Le phare de Papi-Rabit Peppa, Georges et Danny Dog passent la journée à bord du bateau de Papi-Dog Est-ce qu'on pourra aller sur l'île aux pirates aujourd'hui, Papi-Dog ? Oui, Danny, mais avant, nous devons livrer cette caisse de marchandises à mon ami Papi-Rabit Et où est-ce qu'il habite, Papi-Rabit ? Sur un rocher Sur un rocher ? Tout à fait, dans ce phare plus précisément Oh ! Ah ! Ohé, Matelo ! Je vous apporte votre ravitaillement Oh ! Merci beaucoup, grand-père chien Aujourd'hui, je suis venu avec mon équipage C'est Danny, Peppa et Georges De la visite ? Je dois dire que je n'ai vu personne depuis des lunes Je me sens un petit peu seul, moi, qui n'ai que le ciel et la mer, pour me tenir compagnie Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là ? Depuis mardi Oh ! J'ai des tas d'histoires à vous raconter, si le cœur vous en dit Non, merci Oui, s'il vous plaît Alors voilà, il y a la mer et le ciel et le... Et je me suis mis au banjo, vous voulez que je chante ? Non, merci Oui, s'il vous plaît Chaque fois que je me lève, la mer est là Et le ciel aussi La mer, le ciel, la mer, le ciel Voici du fromage Oh ! Depuis le temps que j'en voulais Et un livre qui vient de paraître Comment être un bon gardien de phare ? Cela peut toujours servir Oh ! Et pourquoi est-ce que votre maison s'appelle un phare ? Suivez-moi, je vais vous montrer L'escalier monte en collimaçon jusqu'en haut du phare L'escalier tourne, tourne et tourne Cela s'appelle un phare parce qu'il possède un très puissant système d'éclairage à son sommet Il brille pendant la nuit, ce qui permet aux marins de se repérer Oh ! Et quand il y a du brouillard, j'utilise cette corde de brume Brouillard ! Vous criez fort ! Il n'y en a pas aujourd'hui, juste la mer et le ciel L'histoire que je voudrais vous raconter Non merci, nous devons partir On a prévu d'aller sur l'île aux pirates aujourd'hui Au revoir, papy rapides Profitez bien de la mer et du ciel, les enfants Promis ! Le bateau de Papy Dog accoste sur l'île aux pirates Regardez, notre château de sable est toujours debout Faisons une partie de cache-cache D'accord ! Un, deux... Il n'y a pas beaucoup de cachettes sur l'île aux pirates Cinq ! Attention les enfants, ne bougez plus ! J'en ai trouvé deux Et maintenant, cherchons Georges Papy Dog le cherche partout, mais il ne le trouve nulle part J'abandonne les recherches ou peut-il être ? Georges s'était caché derrière Papy Dog Sacré petit malin Maintenant, rentrons à la maison avant que la nuit ne tombe Oh ! La nuit commence déjà à tomber Ne vous en faites pas La lumière du phare de Papy Rabide va nous indiquer le chemin du retour Papy Rabide s'est mis au lit Je vais lire mon nouveau livre, Comment être un bon gardien de phare Chapitre 1 Je continuerai demain soir Mieux vaut éteindre la lumière Oh ! Pourquoi il fait noir tout à coup ? Savez-vous quelle heure il est ? Je viens d'éteindre la lumière Nous nous en sommes rendus compte Pourriez-vous rallumer le phare, s'il vous plaît, Papy Rabide ? Oh ! Pardonnez-moi Youpi ! Le brouillard se lève Oh là là ! On n'arrive plus à voir la lumière C'est encore nous Pourriez-vous sortir votre corne de brume ? Naturellement Brouillard ! Je crois que j'entends quelque chose au loin En criant dans sa corne de brume, Papy Rabide les guide à travers le brouillard Les parents sont venus chercher leurs enfants Avez-vous passé une bonne journée ? Oui, on est allé sur l'île aux pirates Et on est montés dans un phare Grâce au phare de Papy Rabide, nous avons pu rentrer sans souci Heureusement qu'il est là Oui, Papy Rabide nous a même appris une jolie chanson Est-ce que vous voulez qu'on vous la chante ? Non, merci ! Oui, s'il vous plaît Vacances en croisière Aujourd'hui, Pépas et Georges partent dans vacances avec un ami et Papy Pig J'espère que le temps ne vous semblera pas trop long sans Pépas et Georges Ne vous inquiétez pas pour nous Au revoir, Goldie ! Tu vas me manquer, tu sais Passez de bonnes vacances, mes chéris N'oubliez pas de nous appeler pour nous donner des nouvelles Au revoir ! Au revoir ! Où est-ce qu'on part en vacances, mamie ? Nous allons partir en croisière Oh ! C'est quoi une croisière ? Ce sont des vacances à bord d'un bateau gigantesque Un peu comme ton bateau, papy Oui, mais légèrement plus grand Normalement, le bateau de croisière ne devrait pas être loin Il est juste là, papy Ça par exemple ! C'est un bateau gigantesque Le bateau de croisière est vraiment gigantesque Embarquement immédiat Bienvenue à bord du soleil des mers Qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire On n'arrête pas le progrès Pourrais-je voir vos billets ? Merci Je suis la capitaine auteur Profitez bien de vos vacances Suivez-moi jusqu'à votre cabine, je vous prie Une cabine est une chambre à bord d'un navire Oh ! Il y a un grand lit Deux petits lits Et même une télévision C'est digne d'un palace Et on peut voir la mer par la fenêtre ronde Oh ! C'est tellement agréable d'être coupé du monde pendant quelques jours Papy Pig ! Oh ! Oh ! Si je m'attendais à vous voir ici ! C'est Monsieur Stallion et Madame Corgi Quelle bonne surprise, n'est-ce pas ? Venez les enfants Si nous allions tous les trois découvrir ce merveilleux navire Comme vous voudrez, à plus tard Au revoir ! Peppa et George partent à la découverte du bateau Sur quoi allons-nous tomber ? George est tombé sur une patougeoire Tu t'amuseras dans l'eau plus tard, George Pour le moment, on fait le tour du bateau Oh ! Je reste ici avec George D'accord ! Où est-ce qu'on va maintenant ? Avançons, avançons ! Nous verrons bien Regarde un peu Peppa Café de la jungle Salle de jeux vidéo Et salle de cinéma Et un ascenseur Et un ascenseur ! Il y en a pour tous les goûts sur ce navire Youpi ! Il y a même une aire de jeu ! Peppa adore les aires de jeu Oui ! Bonjour ! Je m'appelle Juan Rino Et moi, Peppa Pig Est-ce que tu étais déjà montée sur un grand bateau ? Sur un bateau aussi grand ? C'est la première fois ! Peppa, je pense qu'il serait temps de retourner auprès des autres D'accord, papi ! Au revoir, Juan ! A demain, Peppa ! On a simplement qu'à refaire le chemin en sens inverse Oh ! Librairie Café de l'espace Je crois qu'on s'est trompé de chemin Je me demande où sont passés les deux autres Viens, George On va les attendre dans notre cabine Excusez-moi Pouvez-vous nous dire où se trouve la pataugeoire ? Derrière cette porte Merci beaucoup Non, ce n'est pas la même pataugeoire J'ai bien peur qu'on se soit perdus Puis-je vous être utile ? Ah ! Capitaine Otter Ce n'est pas la bonne pataugeoire Il y a dix pataugeoires à bord de ce navire Je comprends maintenant Dans ce cas, il vaudrait mieux que nous retournions dans notre cabine Comme vous voulez Votre billet vous indiquera le chemin Sur chaque billet, il y a une couleur, une forme et un chiffre Bleu Triangle Six C'est exact Vous n'avez qu'à suivre les flèches Bleu Par ici, papi D'après le triangle, il faut descendre Trop facile Un, deux, trois, quatre, cinq, six Peppa, papi pig, mais où étiez-vous donc passé ? En fait, on s'est un petit peu perdu Mais grâce à son intelligence, nous avons retrouvé notre chemin Prenez de la pizza, on nous les a servis dans notre cabine Pizza, pizza C'est digne d'un palace J'adore passer des vacances en croisière Tout le monde adore passer des vacances en croisière Le cours de natation Aujourd'hui, Peppa et ses amis prennent un cours de natation Ils sont dans le petit bassin Les enfants peuvent toucher le fond du bassin avec leurs pieds Bien, nous allons pouvoir commencer Voici leur maître nageuse J'espère que vous avez tous un flotteur Oui, mademoiselle, la bite Les flotteurs ressemblent un peu à des spaghettis Je vais vous demander de placer le flotteur sous les bras et de nager On nage plus facilement avec un flotteur C'est trop génial de nager Je suis d'accord avec toi, Pedro Coucou Voici Rebecca Rabbit accompagnée de sa maman Bonjour, grande sœur Oh, bonjour, petite sœur Désolée pour le retard Ne vous en faites pas Le cours vient de commencer Regarde comme je nage bien, maman J'aimerais tellement être à votre place Si seulement je savais nager Vous ne savez pas nager ? Non, je n'ai jamais appris Je ne me suis jamais sentie à l'aise dans l'eau Eh bien justement, petite sœur C'est l'occasion de prendre un cours de natation avec nous Oui, venez apprendre à nager avec nous Je ne suis pas convaincue C'est un cours pour enfants Et je suis un peu trop vieille pour apprendre Il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouvelles choses Tu vas voir comme c'est génial D'accord, je vais enfiler un maillot de bain et je reviens Et voilà, je suis prête Maman Rabbit s'apprête à participer au cours de natation pour enfants Oh, ouf, ce n'est pas profond Non, parce que c'est le petit bassin Et maintenant, petite sœur, prends un flotteur Et vous le placez sous vos bras Et ensuite, relevez les pieds tout doucement D'accord Oh, vous avez vu ? J'arrive à nager Waouh, c'est super Bravo, petite sœur ! Tu peux être fière de toi C'est vraiment agréable Oh, j'ai le visage tout mouillé Ce sont des choses qui arrivent, mais ce n'est pas grave Peut-être, mais je déteste ça Avant, j'étais pareil que vous Je m'en souviens très bien Avant, Gérald veillait à toujours garder la tête bien droite Mais aujourd'hui, je suis capable de nager en mettant la tête dans l'eau, regardez Formidable ! Alors que moi, j'en serais bien incapable Ce n'est pas grave d'avoir la tête mouillée ? Non ! Pas question de mettre la tête sous l'eau Gérald ? Peux-tu montrer à ma sœur ce que je t'ai appris ? D'accord ! Penchez la tête en mettant uniquement le menton dans l'eau Faites tous comme Gérald ! D'accord ! Ce n'est pas désagréable Et maintenant, vous allez tous souffler dans l'eau D'accord ! Je me lance ! Oh, ce n'est pas compliqué ? Bien ! Bravo, petite sœur ! Et maintenant, vous allez... Soufflez dans l'eau et nagez en même temps ! Je vais vous montrer ! J'y suis arrivée, moi aussi ! Tu te débrouilles aussi bien que moi, maintenant ! À présent, tout le monde fait l'étoile de mer ! Oui ! L'étoile de mer ! Les enfants flottent en se mettant sur le dos comme des étoiles de mer Vous faites très bien l'étoile de mer ! Tu penses que je peux y arriver ? Évidemment, petite sœur ! Mettez-vous sur le dos comme moi ! D'accord ! Incroyable ! Ça marche ! Je suis une étoile de mer ! Félicitations, petite sœur ! Et maintenant, comme vous avez tous bien travaillé aujourd'hui Vous avez mérité de vous amuser avec les bouées ! Yopi ! Ça, c'est le moment du cours que je préfère ! Et il y en a pour tous les goûts ! En forme de pastèque, de toboggan et même en forme de morceau de fromage ! C'est le plus gros morceau de fromage du monde ! Regardez-moi faire du toboggan ! Ils ont l'air de bien s'amuser ! Maman, viens jouer avec nous ! J'ai le droit ! J'ai le droit, grande sœur ! Bien sûr, petite sœur ! Il n'y a pas que les enfants qui peuvent s'amuser ! Essaye le toboggan, maman ! D'accord ! Attention ! Vous avez fait un gros plou ! Je suis vraiment fière de toi, petite sœur ! Tu t'ébrouilles super bien, maman ! Je m'amuse comme une enfant ! Maman Rabbit adore les cours de natation ! Tout le monde adore les cours de natation ! La balade en canoë ! Peppa et sa famille ont décidé de faire une balade en canoë ! Bonjour, mademoiselle ! Pourrions-nous avoir un canoë pour la journée, s'il vous plaît ? Bien sûr ! Prenez celui-ci ! Il vous faut des gilets de sauvetage ! Et des pagaies pour papa et maman ! Merci ! Passez une agréable journée ! Je vous préviendrai quand il sera l'heure de revenir ! Dans quel sens devons-nous aller ? Dans celui qui vous plaira ! Moi, je sais ! On n'a qu'à aller par là ! C'est super rigolo ! Oh ! Pas moyen d'avancer ! Et puis, c'est drôlement fatigant ! Savez-vous pourquoi ? Parce que vous pagaiez à contre-courant du fleuve ! Essayez plutôt d'aller dans l'autre sens ! D'accord ! Oh ! C'est beaucoup mieux ! Il est plus facile de pagailler dans le sens du courant ! Bonne promenade ! Peppa et sa famille partent à l'aventure à bord de leur canoë ! Faisons comme si le fleuve traversait la jungle ! Et que nous étions les premiers explorateurs à oser s'aventurer dans cette région ! Tu crois qu'on va voir des animaux sauvages ? Oh oui ! Nous allons voir toutes sortes d'animaux aussi sauvages que féroces ! C'est Madame Duck ! Je serais curieux de savoir quelle autre espèce de dangereuse créature nage dans ce fleuve ! Est-ce qu'il y a des crocodiles dans le fleuve ? Nous ne sommes pas vraiment dans la jungle, alors ça m'étonnerait que nous tombions... Bonjour tout le monde ! Voici Madame Crocodile ! Oh ! Bonjour ! Passez-vous un agréable moment ! Ah oui ! Moi aussi ! Je suis sortie me dégourdir les pattes ! Formidable ! Au revoir ! Au revoir ! Regardez toutes ces belles plantes qui poussent sur les rives ! Effectivement ! Arrêtons-nous un instant pour explorer des environs ! J'espère qu'on aura l'occasion de voir Lion ! Oh ! Il y a peu de choses quand on... Bonjour tout le monde ! Voici Monsieur Lion ! Je fais un pique-nique ! Aimeriez-vous vous joindre à moi ? Euh... J'ai un large choix de fruits délicieux ainsi qu'un grand saladier plein de laitue ! Oh ! Mon plat préféré ! C'est vrai ! Moi aussi ! On ne peut pas rêver mieux ! Monsieur Lion aime bien les pique-niques ! Tout le monde aime bien les pique-niques ! Ainsi, vous faites une promenade en canoë ! Oui ! On se croirait dans un film d'aventure ! Formidable ! Alors vous allez aimer la suite de votre malade ! Elle s'annonce assez mouvementée ! J'adore quand c'est mouvementé ! Au revoir ! Au revoir ! Je me demande bien ce que Monsieur Lion a voulu dire exactement par mouvementé ! Attention à ne pas heurter ce rocher, Papa Pig ! N'aie pas peur, Maman Pig ! Il n'est pas bien gros, ce rocher ! Tu vois ? On a pu l'éviter ! Il y en a d'autres, Papa Pig ! Le courant commence à être plus rapide ! Oh ! Accrochez-vous bien, les enfants ! Oui ! Attention ! C'est bientôt fini ! Finalement, on s'en est sortis ! C'était super génial ! Encore ! Encore ! Oui ! Moi aussi j'ai trop envie de repasser entre les rochers ! Encore ! Encore ! J'aimerais mieux éviter si cela ne t'ennuie pas ! C'est le genre d'expérience que je n'ai pas envie de renouveler ! Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit ? Il est l'heure de revenir ! Oh ! Il faut rendre le canon et maintenant ! Ah oui ! Alors on va devoir repasser dans cette partie du fleuve ! Tu es prête, Maman Pig ? Je suis prête ! Alors... Go ! Ce n'est vraiment pas facile de pagayer à contre-courant ! Vous n'avancez vraiment pas vite, tous les deux ! C'est encore moi ! Besoin d'un coup de main ! Oui, s'il vous plaît ! C'est nous ! Incroyable ! Comment faites-vous pour avancer à contre-courant sans pagayer ? Ah ! Bonjour ! Madame Crocodile, vous m'avez fait une de ces pas... Oh ! Désolée, mademoiselle, je ne faisais que les aider ! Exact ! Je vous remercie infiniment, Madame Crocodile ! Tout le plaisir était pour moi ! C'était carrément la meilleure balade en canoë que j'ai jamais faite ! Peppa adore les balades en canoë ! Tout le monde adore les balades en canoë ! La fête sous-marine ! Par une belle journée ensoleillée, Peppa donne à manger à Goldie le poisson rouge ! Maman, il a quel âge, Goldie ? Eh bien, je dirais qu'il doit avoir environ un an, grand maximum ! Et c'est quand son anniversaire ? Je ne sais pas, moi ! Disons demain, par exemple ! Est-ce qu'on peut lui organiser une fête ? Oh ! Euh... Oui, pourquoi pas, mais une petite alors ! Papa, papa ! On va faire une fête pour l'anniversaire de Goldie ! Une fête pour un poisson rouge ! Voilà une bonne idée ! Alors, il faudra que ce soit une fête sous-marine avec des étoiles de mer, un coffre au trésor, une sirène, le tout dans un magnifique décor sous-marin ! Oh ! Super ! Ce sera la fête d'anniversaire la plus géniale qu'on ait jamais vue ! Oh ! Oh ! C'est de fête ! Eh bien si, figure-toi ! Et pas plus tard que demain ! Oh ! Je vois ! Allez ! Du calme ! Pas de panique ! Voyons ce qu'il y a sur Internet ! Fête d'anniversaire sous-marine ! C'est parti ! Fête d'anniversaire sous-marine ! Organisée à domicile par Mademoiselle Lapin ! Ça m'a l'air pas mal ! Cliquez là-dessus et j'arrive tout de suite ! Bonsoir ! Waouh ! Quelle rapidité ! À quelle date doit avoir lieu cette fête d'anniversaire ? Demain, Mademoiselle ! Aucun problème ! Allez-vous coucher ! Je m'occupe de tout ! Merci infiniment ! Bonne nuit ! Et maintenant, mettons-nous au travail ! C'est l'anniversaire de Goldie ! Mademoiselle Rabbit a créé une décoration sous-marine spectaculaire à base de coquillages, d'algues et de vagues peintes sur les murs ! Waouh ! Waouh ! Vous avez fait tout ça en une seule nuit ! C'est vraiment incroyable ! Joyeux anniversaire, Goldie ! Oh ! Qui ça peut bien être ? Comme vous m'avez dit que c'était une fête, je me suis permise d'inviter tout le monde ! Joyeux anniversaire, Goldie ! Coucou, Penny ! Salut, Peppa ! Voici Penny Polarbert ! C'est la première fois que je vais à une fête d'anniversaire sous-marine ! À plus tard ! Amuse-toi bien ! J'ai aussi fait des déguisements et il y en aura pour tout le monde ! Un costume de sirène pour Peppa ! Merci beaucoup ! Et pour toi, Georges, je t'ai fait un costume de crabe ! Pince-pince ! Eh bien, moi, je suis Suzy la pièvre ! Et moi, Mandy le requin ! Mais pas un méchant requin qui fait peur ! Je mange que du fromage ! Penny Polarbert est déguisée en pingouin ! Danny Dog est déguisée en pirate ! Rebecca Rabbit est déguisée en... Je suis un poisson pané ! Parce que j'adore le poisson pané ! Moi, un capitaine de bateau ! Et mon petit frère Edmond, une méduse ! Je ne suis pas convaincue que ce costume ressemble vraiment à une méduse, mais je ne vais pas gâcher la fête ! Vous êtes tous plus adorables les uns que les autres ! Tout le monde est prêt à partir à la chasse au trésor du pirate ? Oui, mademoiselle Rabbit ! Voici le premier indice ! C'est grâce à ma queue géante que je peux me déplacer ! Je suis le plus grand poisson marin ! Je suis... Un requin ! Pas tout à fait ! Un poisson avec une queue géante ! Je suis... Une baleine ! Bonne réponse ! Je l'ai trouvée ! Le plus grand poisson marin est une baleine, les enfants ! En réalité, la baleine n'est pas un poisson, mais un mammifère ! Décidément, Edmond éléphant est vraiment très intelligent ! Et maintenant, passons au dernier indice ! J'ai enfoui le trésor du pirate à l'endroit indiqué par une croix ! Le voilà ! Youpi ! Bravo, Peppa ! Tu as trouvé le trésor ! Oh ! C'est un tout petit petit coffre ! C'est normal ! Il est pour un tout petit petit poisson ! Tiens, Goldie ! Voilà ton cadeau ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Goldie ! Goldie adore les fêtes sous-marines ! Tout le monde adore les fêtes sous-marines ! La chambre des pirates de Danny ! Aujourd'hui, Peppa va passer la journée chez son ami Danny ! Coucou ! Coucou, Danny ! Peppa ! Tu arrives au bon moment pour nous aider ! Nous avons décidé de rénover la chambre de Danny ! Vous n'allez pas vous ennuyer ! À plus tard, ma petite Peppa ! Au revoir, papa ! Qu'est-ce que ça veut dire, rénover, Madame Dog ? C'est comme à la télé, quand il change entièrement la décoration ! Je vais bientôt avoir une chambre de pirate ! J'ai déjà un lit en forme de bateau pirate ! Et aujourd'hui, nous allons redécorer la totalité de la chambre ! Sur les murs, on va peindre des vagues pour évoquer la mer ! Et sur le plafond, un ciel rempli d'étoiles ! En me couchant, j'aurais l'impression de naviguer en pleine mer ! Ah oui ! La mer ! Je m'en souviens comme si c'était qu'hier ! À bord de mon bateau, j'étais libre d'aller où je voulais ! Sous le ciel rempli d'étoiles, à la recherche de monstres marins ! Mais cette vie appartient au passé ! Je ne suis plus un marin et je n'aurai plus jamais la chance de repartir en mer ! Le capitaine Dog regrette sa vie d'avant ! Maintenant, lançons-nous dans la rénovation de la chambre de Danny ! Il faut recouvrir toute la pièce de drap ! Pour éviter qu'elle soit recouverte de tâches de peinture ! Et pour ne pas faire de tâches sur nos vêtements, nous allons mettre un tablier ! Nous allons peindre le plafond avec du bleu nuit ! Parce qu'on va créer une ambiance nocturne ! Maman Dog peint le plafond avec un rouleau équipé d'un long manche ! Est-ce qu'on peut vous aider ? Bien évidemment ! Je vais vous donner un pinceau et vous allez peindre les murs ! À présent, je vais peindre une grosse vague comme si la mer était démontée ! Et moi, de gros nuages noirs ! Et nous, on peut coller des étoiles au plafond, maman ? J'allais vous le proposer ! Oh ! Il est trop haut, le plafond ! On n'arrive pas à l'atteindre ! On va vous aider ! Brille, brille ! Petite étoile ! Dans la nuit qui se dévoile ! Le ciel est couvert d'étoiles ! Et il brille encore plus avec la lumière éteinte ! Oh ! On se croirait vraiment sur un bateau en pleine nuit ! La chambre de pirate de Danny est terminée ! C'est exactement comme à la télé dans ses émissions consacrées à la rénovation ! Euh... Sauf qu'à la télé, la personne doit garder les yeux fermés et les ouvrir en disant « C'est un truc de malade ! » Mais toi, tu as déjà vu ta nouvelle chambre ! Je peux toujours faire semblant de ne pas l'avoir vue ! C'est une excellente idée, Danny ! Tout à fait ! Et pour que l'illusion soit parfaite, tu n'as qu'à te mettre juste derrière la porte ! Maintenant, ferme les yeux ! Et refermons la porte ! Est-ce que tu es prêt, Danny ? Oui, papa ! Je suis prêt ! Garde bien les yeux fermés ! Promis juré ! Dans ce cas, tu peux entrer ! Ne triche pas, Danny ! Vas-y, ouvre les yeux maintenant ! C'est un truc de malade ! Dites-moi, mes petits matelots, qui a envie de prendre le large avec moi ? Moi ! Moi ! Alors, montons à bord du navire ! Hé hé ! Vers où allons-nous, capitaine Danny ? Hé 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 ! Partons à la chasse aux monstres marins ! À la chasse aux monstres marins ? C'est le genre de voyage qui me rappellera le bon vieux temps ! Yo-ho-ho, yo-ho-ho, être un pirate qui prend la mer, c'est le rôle que je préfère ! Yo-ho-ho, yo-ho-ho, être un pirate qui prend la mer, c'est le rôle que je préfère ! On est sur un bateau en pleine mer ! Hé ! Que peut-on demander de mieux ? Être en pleine mer tout en restant à la maison ! C'est carrément la plus belle chambre de pirates qu'on ait jamais vue ! Ah-ha ! Danny aime les chambres de pirates ! Tout le monde aime les chambres de pirates ! La région des canyons ! Peppa et George sont en Amérique et font route vers Hollywood ! Regardez un peu ce paysage ! On se croira sur la lune ! Est-ce qu'on est sur la lune, maman ? Non, Peppa ! Nous sommes peut-être perdus, mais pas à ce point ! N'est-ce pas, Papa Pig ? Euh... Stop ! Voici Monsieur Buffalo qui fait des travaux sur la route ! Excusez-moi, sommes-nous à Hollywood ? Non ! Vous êtes dans le désert ! Oh ! Cela a toujours été un désert ! Eh bien, il y a plusieurs millions d'années, la mer recouvrait toute la région ! Ah bon ? La mer ? Tout à fait ! D'ailleurs, si vous regardez dans le sable, vous trouverez des coquillages ! Regarde, George ! Avant, il y avait une plage ici ! Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un désert sur des kilomètres ! Et des kilomètres ! Et des kilomètres ! Alors, de quel côté se trouve Hollywood, s'il vous plaît ? Par ici ! Merci, Monsieur ! Le désert s'étend sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres... Est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Non, pas encore, Peppa ! L'Amérique est un pays tellement gigantesque que nous pourrions rouler sans jamais nous arrêter ! Stop ! Regardez ! C'est encore Monsieur Buffalo ! Je ne suis pas Monsieur Buffalo ! Je suis Monsieur Bison ! Est-ce que vous faites des travaux sur la route ? Non, Mademoiselle ! Ce que vous voyez s'appelle un canyon ! Ah ! On dirait un énorme trou ! Effectivement ! 445 kilomètres de long, 28 kilomètres de large et un de profondeur ! Waouh ! Et vous avez creusé ce trou sans l'aide de personne ? Non, Monsieur ! J'y suis pour rien ! Ce canyon a été creusé par une rivière qui coulait dans la région il y a plusieurs millions d'années ! Oh ! Si vous voulez en savoir plus, adressez-vous au bureau d'information ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Je suis Mademoiselle Rabbit ! Oh ! C'est rigolo ! Encore une Mademoiselle Rabbit ! Oui ! Il y en a beaucoup par ici ! Voulez-vous visiter le canyon ? Oui ! S'il vous plaît, Mademoiselle ! Montez à bord ! Waouh ! C'est spectaculaire, n'est-ce pas ? On ne peut pas dire le contraire ! Ce paysage minéral est resté identique depuis l'époque des dinosaures ! Dinosaur ! De nos jours, il ne reste plus de dinosaures, mais le canyon est l'habitat naturel de nombreux animaux extraordinaires ! Voilà un aigle ! Waouh ! La suite de la visite s'effectuera en canaux pneumatiques ! Canaux pneumatiques ? Servez-vous de cette échelle en cordes ! Ce sera plus pratique ! Quoi ? Vous voulez que nous descendions ? Tout à fait ! N'ayez pas peur ! Et maintenant, que devons-nous faire ? Vous n'avez qu'à vous détendre et vous laisser porter par le courant ! Entendu ! Faites juste attention au rapide ! Hooray ! C'est un peu comme un tour de manège à la fête foraine ! C'était super génial ! Je ne m'étais jamais autant amusée ! Ah ! Oui ! Vraiment génial ! Regardez ! Une caverne ! Waouh ! Vous vous rendez compte ? Il est bien possible que nous soyons les premiers à pénétrer à l'intérieur ! Carte postale ? Boisson ? Friandises ? Soyez les bienvenus dans la caverne du canyon ! Je vais vous la faire visiter ! Elle a servi de refuge à des hommes ayant vécu il y a des milliers d'années ! Ils ont dessiné sur les parois tous les animaux vivants dans la région ! Regardez ! Celui-là s'appelle un aigle ! Oh ! Et voilà ! La visite est terminée ! Merci Mademoiselle Rabbit ! Tout le plaisir était pour moi ! Et maintenant, où allez-vous ? Nous allons à Hollywood pour tourner dans un film en compagnie de super patates et de galettes de pommes de terre ! Waouh ! C'est mon rêve de tourner dans un film avec galettes de pommes de terre ! Vous n'avez qu'à venir avec nous si vous voulez ! C'est très gentil de votre part, mais j'ai tellement de choses à faire ici ! Vous n'allez pas vous ennuyer ! Ça c'est sûr ! Au revoir ! Au revoir ! Profitez bien de votre séjour ! Peppa et sa famille poursuivent leur voyage à destination d'Hollywood. Le canot de sauvetage ! Aujourd'hui, Capitaine Dog emmène Peppa et Danny Dog visiter le canot de sauvetage. Ohé ! Ohé ! Jeune matelon ! Ohé ! Ohé ! Papi Rabbit ! Pourriez-vous nous montrer comment fonctionne un canot de sauvetage ? Bien sûr ! Montez à bord ! Le canot de sauvetage sert à porter secours aux gens dont le bateau est tombé en panne ! Ouh ! Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui partent naviguer sans réfléchir ! C'est vrai ! Alors qu'il suffit de respecter quelques règles simples pour éviter tout problème. Avant de partir en mer, regardez le ciel. Quand il fait beau, c'est le temps idéal pour naviguer. Et ne jamais partir sans téléphone au cas où vous auriez besoin d'assistance ! Ce sont des règles simples, mais elles ne sont pourtant suivies que par très peu de personnes. Si bien que celles qui désobéissent doivent être secourues par mon canot de sauvetage. Et il fait comment le canot pour les secourir ? Excellente question, Peppa ! D'abord, je fais sonner cette cloche. Ensuite, je tire sur ce levier et... Ouh ! Le canot de sauvetage glisse le long de ses trempes en faisant un énorme splash et part en mer pour tes secours ! Waouh ! Je peux tirer sur le levier maintenant ? Non, Danny ! Il ne peut être tiré qu'en cas de vraie mission de secours ! Le canot de sauvetage restera à quai aujourd'hui ! Un grand merci pour toutes ces explications, Papy Rabbit ! Tout le plaisir était pour moi ! Au revoir ! A bientôt ! Vous ne pouvez pas savoir comme cette discussion m'a redonné le goût pour les voyages en mer ! Mais papa, tu dois rester à la maison maintenant ! Ah oui, c'est exact ! J'ai oublié que j'avais fait la promesse de ne jamais, jamais, jamais plus naviguer ! Je mangerais bien un morceau de fromage ! Papy Rabbit aime beaucoup le fromage ! Il n'en reste plus dans le réfrigérateur ! Ce n'est pas grave, je n'ai qu'à aller en acheter ! Voici la fromagerie de Madame Kou ! Elle est située sur un petit rocher en pleine mer ! Allô ? Bonjour, chère madame ! J'aimerais savoir si par hasard, vous auriez du fromage ? Bien sûr ! C'est une fromagerie ! Je vends toutes sortes de variétés de fromage ! Au revoir ! Ouf ! Elle a du fromage ! Oh ! Pourvu qu'elle n'ait pas vendu tout ce qu'elle avait avant mon arrivée ! J'ai intérêt à me dépêcher ! Oh non ! Papy Rabbit est parti en mer en oubliant de prendre son téléphone ! Et il est parti en oubliant de vérifier la météo ! Oh ! On dirait que le moteur est tombé en panne ! J'aurais peut-être dû vérifier la météo avant de partir ! Et j'ai oublié d'emporter mon téléphone ! Comment faire pour appeler à l'aide ? Après tout, je pourrais me servir de ma voix ! Elle est assez forte ! Oh non ! Papy Rabbit a certainement la voix la plus forte du monde ! C'est la voix de Papy Rabbit ! Il doit avoir besoin d'être secouru ! Vite ! Il faut retourner au port ! Montez à bord du canot de sauvetage ! À vos ordres, Capitaine Doug ! Peppa, fais sonner la cloche ! Attendez ! J'avais promis de ne plus repartir en mer ! Oui, mais Papy Rabbit a besoin d'être secouru ! C'est vrai ! Danny, tire le levier ! Oui, c'est trop génial ! Le canot de sauvetage avance à toute vitesse ! C'est nous, Papy Rabbit ! Vous m'avez sauvé la vie ! Youpi ! Ça ne vous ennuie pas de faire un détour par la fromagerie avant de rentrer ? Bonjour ! Un morceau de fromage, s'il vous plaît ! Je vous attendais ! Vous en avez mis du temps ! C'est que j'ai eu un petit problème mécanique sur le trajet ! Alors on a pris le canot de sauvetage pour le secourir ! Oui ! Vous vous êtes très bien débrouillés ! L'avantage, c'est que maintenant, les enfants, vous savez exactement comment fonctionne le canot de sauvetage ! Papy Rabbit adore le canot de sauvetage ! Tout le monde adore le canot de sauvetage ! Le trampoline ! Peppa et ses amis viennent s'amuser au parc à trampoline ! Je n'ai encore jamais sauté sur un trampoline ! Moi, j'en fais souvent ! C'est le jeu que je préfère ! Bonjour à tous et bienvenue au parc à trampoline ! C'est Mademoiselle Rabbit qui s'en occupe ! Quand on fait du trampoline, on ne doit prendre aucun risque ! D'accord, Mademoiselle Rabbit ! Vous allez commencer par retirer vos chaussures ! Chaque trampoline ne peut être utilisée que par une personne à la fois ! Pensez toujours à sauter en plein milieu ! Et ne faites pas d'acrobatie ! Contentez-vous de sauter ! Ça a l'air amusant ! Oui, très amusant ! Ça me donne même envie d'essayer ! Allez-y, les enfants ! Et amusez-vous bien ! C'est vraiment génial ! Oui, mais ces mini-trampolines sont réservées aux tout-petits ! Ça, ce sont les trampolines pour les plus grands comme nous ! Maintenant, on peut sauter beaucoup plus haut ! Peppa et Rebecca sautent le plus haut possible ! J'adore faire du trampoline ! Regardez ! J'arrive à sauter jusqu'au ciel ! Moi aussi ! Moi aussi ! Saute, 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 saute comme une sauterelle ! Saute, 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 saute pour toucher le ciel ! Je ne peux plus résister ! Regarde, Peppa ! Ton papa fait du trampoline, lui aussi ! Es-tu sûr que c'est une bonne idée, Papa Pig ? Je sais ce que je fais ! Je vais essayer, moi aussi ! Moi aussi ! Même les grandes personnes font du trampoline ! Saute, 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 saute comme une sauterelle ! Saute, 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 saute pour toucher le ciel ! Maman Pig arrive à sauter vraiment très haut ! Comme une sauterelle ! Pas trop haut non plus, Maman Pig ! Pour toucher le ciel ! Maman Pig a atterri tout en haut d'un arbre ! Comment je vais pouvoir descendre ? Ne t'inquiète pas, Maman Pig ! Nous allons nous en occuper ! Euh... Mieux vaut appeler le service de secours de Mademoiselle Rabbit ! Allô ? Le parc à trampoline ? Oh ! C'est le téléphone pour les cas d'urgence ! Allô ? Service de secours ? Maman Pig est coincée dans un arbre ! Au secours ! J'arrive tout de suite ! Mademoiselle Rabbit, à la rescousse ! Oh la pauvre ! Comment a-t-elle fait ? Oh là là ! Je me sens gênée ! Je comprends ! D'habitude, c'est moi qui me retrouve dans ce genre de situation ! Ne vous inquiétez pas, Maman Pig ! D'ici peu de temps, vous serez tirés d'affaires ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Je ne peux pas me poser sur l'arbre ! Attendez une minute ! Je viens d'avoir une excellente idée ! Oh ! Mais où va-t-elle ? Oui ! Elle vient de sauter sur le trampoline ! Me voici ! Oui ! Wow ! Je ne m'attendais vraiment pas à ça ! Je dois reconnaître que c'est l'un de mes sauvetages les plus surprenants ! Que va-t-il se passer ? Aucune idée ! On a eu de la chance ! J'avais oublié que l'hélicoptère était là ! Bravo ! Merci de m'avoir secouru, Mademoiselle Rabbit ! Je n'ai fait que mon travail ! La prochaine fois, essayez de ne pas sauter si haut ! C'est vrai, Maman ! Comme a dit Mademoiselle Rabbit, quand on fait du trampoline, on ne doit pas prendre de risques ! Merci, Peppa ! Je m'en souviendrai à l'avenir ! Peppa adore faire du trampoline ! Tout le monde adore faire du trampoline ! Peppa et sa famille partent en Australie pour rendre visite à Kylie Kangaroo ! J'ai vraiment trop hâte de revoir mon ami Kylie ! Moi aussi ! Nous allons passer un Noël inoubliable en ayant la chance d'être hébergés dans sa famille ! Tu les as prévenus de notre arrivée, n'est-ce pas, Papa Pig ? Non ! Je croyais que c'était toi ! Oh ! Alors ça va leur faire une belle surprise ! Nous sommes le matin de Noël ! Peppa et sa famille sont arrivés chez Kylie ! Bonjour, Monsieur Kangaroo ! Oh ! Ça alors ! Qu'est-ce que vous faites là encore ? Nous sommes venus passer les fêtes de Noël avec vous ! Oh ! Quelle agréable surprise ! Voici Madame Kangaroo, Joey et Kylie ! Oh ! Peppa ! Joyeux Noël, Kylie ! Joyeux Noël ! Peppa et Kylie sont les meilleurs amis du monde ! On peut dire que vous arrivez au bon moment ! Nous allons à la plage ! À la plage ? Le jour de Noël ? Oui ! Il fait toujours chaud à cette époque de l'année ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Eh bien alors, en route ! Youpi ! Oh ! Regardez ! C'est Monsieur Wallaby ! Bonjour, Monsieur Wallaby ! Ça alors ! Je ne m'attendais pas à revoir nos chers amis du beau du monde ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël, Peppa ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Eh bien, comme tu le vois, j'allais allumer le barbecue pour préparer le repas de Noël ! Oh ! Au menu, épis de maïs grillés ! Youpi ! Tout le monde aime les épis de maïs grillés ! C'est agréable de passer Noël à la plage ! La seule chose qui manque pour le rendre inoubliable, c'est la neige ! Mais nous sommes en Australie ici ! Il ne neige jamais à cette époque de l'année ! Peppa, il neige à Noël là où vous habitez ! Oui, Kylie ! À tous les Noëls ! Je n'ai encore jamais vu de neige en vrai ! À quoi ça ressemble ? La neige, c'est... froid ! Et léger comme du coton ! Et quand tu marches dans la neige, ça fait scroutch, scroutch ! Ça doit être vraiment génial à voir ! Tu peux faire quoi d'autre avec ? Tu peux faire un bonhomme de neige ! Avec des branches d'arbres pour les bras, des cailloux pour les yeux et la bouche, et une carotte pour le nez ! Nous, on fait pareil sur la plage, mais avec du sable à la place de la neige ! Comment ça ? On prend du sable pour faire le corps et la tête, du bois flotté pour faire les bras, des galets pour les yeux et la bouche, et enfin un épi de maïs pour faire le nez ! Qu'est-ce qui pourrait faire plus Noël que ce bonhomme de sable ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est le Père Noël ! Joyeux Noël à tous ! Joyeux Noël ! Je suis venu avec un cadeau pour chacun ! Merci ! Peppa a reçu une pelle, Georges un seau ! Tu sais quoi ? On pourrait construire un château de sable le jour de Noël ! Da-da ! Joey a reçu un ballon ! Boing, boing ! Et Kylie a reçu... Ouh ! C'est... c'est un... mais qu'est-ce que c'est ? On appelle ça une boule à neige, Kylie ! Oui ! Il suffit de la secouer pour que la neige tombe ! Oh ! C'est magnifique ! La boule est pleine de flocons de neige qui tombent délicatement ! Oh ! Waouh ! C'est un merveilleux cadeau ! De la neige ! De la neige rien que pour moi ! Et voilà ! J'ai terminé ma tournée ! C'était ma dernière livraison de l'année ! Maintenant, je vais enfin pouvoir retirer mes bottes et profiter de la plage ! C'est un privilège de pouvoir patauger dans la mer le jour de Noël ! Tout à fait ! Elle est pas belle, la vie ? J'aime bien patauger dans l'eau ! Les épis de maïs grillés sont prêts ! Allez-y, servez-vous ! Mmm... absolument délicieux ! Il n'y a rien de mieux que de passer Noël à la plage ! Kylie Kengourou adore passer Noël à la plage ! Tout le monde adore passer Noël à la plage ! Le tracteur ! Peppa et George vont visiter la ferme de Madame Badger ! Peppa, George, essayez de deviner ce que vous allez voir à la ferme aujourd'hui ! Dinosaur ! Non, George, il n'y aura pas de dinosaure ! Par contre, vous allez voir un tracteur ! Et qu'est-ce que c'est un tracteur ? C'est comme une voiture, mais avec de grandes roues, ce qui lui permet de rouler dans la boue ! C'est pourquoi j'adore les tracteurs ! C'est un embouteillage ! Avancez ! Et dépêchez-vous ! Ce n'est pas en klaxonnant que les voitures rouleront plus vite, tu sais ! Il va juste falloir faire preuve de patience ! Oh ! Qu'est-ce qui provoque ce bouchon ! Madame Badger est au volant de son tracteur ! Merci à tous pour votre patience ! Tiens, bonjour Madame Badger ! Nous étions justement en train de parler de tracteurs ! Peppa et George sont venus pour visiter votre ferme ! Oh, parfait ! Suivez-moi ! Voici la ferme ! Danny Dog, Pedro Fony et Suzy Chip sont aussi venus la visiter ! Nous reviendrons vous chercher plus tard ! Passez une bonne journée ! Au revoir ! Bonjour, bonjour mes petits chéris ! Bonjour Madame Badger ! Avant que je vous fasse visiter ma ferme, je vais vous demander de vous laver soigneusement les mains ! Lavons-nous les mains en frottant bien fort ! Ça fait de la mousse et puis ça fait des bulles en frottant bien fort ! C'est très bien les enfants ! Je vais commencer par vous montrer mon tracteur ! Il est vraiment magnifique, n'est-ce pas ? Oh oui, il est très joli ! Il a des grandes roues bien potelées ! Et un moteur très costaud pour traîner toutes sortes de matériel ! Le tracteur s'est accroché à une remorque ! Montez dans la remorque ! Je vais vous emmener faire un tour de tracteur ! Joubi ! Voici un grand champ recouvert de hautes herbes ! L'herbe est maintenant prête à être coupée ! Vous allez rester ici et regarder ! Je place la coupeuse à l'avant du tracteur, une presse à l'arrière et c'est mon tracteur qui fait tout le travail ! Le tracteur coupe l'herbe et il en fait des ballons ! Voilà ! C'est terminé ! Et c'est grâce à mon fidèle tracteur ! La remorque est de nouveau accrochée au tracteur ! La promenade en tracteur continue ! Waouh ! Il y a beaucoup de boue par ici ! Est-ce qu'on va rester coincés ? Mais non ! Les tracteurs sont faits pour rouler dans la boue d'un nid ! Et maintenant, nous allons poursuivre notre balade sur la route ! Un grand merci à tous pour votre patience ! Maman et Papa Pig reviennent chercher Peppa et Georges ! Oh non ! Nous voilà encore coincés dans un embouteillage ! Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il va falloir faire preuve de patience ! Ou alors nous pourrions prendre un raccourci ! Euh... Es-tu sûre que c'est vraiment une bonne idée ? Rassure-toi, je sais ce que je fais ! Maman Pig est en train de prendre un raccourci ! Adieu les embouteillages ! Finalement, tu as bien fait ! Oh ! On s'est embourbés ! Regardez ! C'est notre voiture ! Avez-vous besoin d'aide ? Non merci, on va se débrouiller ! Euh... Il se pourrait que nous soyons un peu embourbés ! Votre aide serait peut-être la bienvenue, Madame Badger ! Pas de problème ! Tenez-vous bien ! Youpi ! Merci de nous avoir sortis de là, Madame Badger ! Ce n'est pas moi qu'il faut remercier ! C'est mon fidèle tracteur ! Oh oui ! Merci, tracteur ! Les tracteurs, c'est vraiment super ! Peppa adore les tracteurs ! Tout le monde adore les tracteurs ! Le skateboard ! Aujourd'hui, Peppa, Georges, Papa et Maman Pig se promènent dans le parc. Peppa est en trottinette. Georges est en tricycle. Vroom vroom ! Maman Pig est en vélo. Et Papa Pig est en skateboard. Papa, est-ce que tu pourras me prêter ton skate, s'il te plaît ? Il faut savoir que ce n'est pas facile de faire du skate, même pour une grande personne comme moi. C'est vrai, il n'y a pas de guidon auquel on peut s'accrocher. S'il te plaît, laisse-moi essayer. Après tout, Papa peut bien te donner un cours. Tout à fait. D'ailleurs, tu as juste là ce qu'il faut pour pouvoir en faire. Youpi ! Il est préférable de commencer lentement, comme ceci. Papa Pig est doué en skateboard. Maintenant, à ton tour, Peppa. Oui ! Tu poses un pied sur le skate et tu pousses avec l'autre pied. Tu te débrouilles très bien ! Et maintenant, tu peux essayer avec les deux pieds sur le skate. Regardez-moi ! Bravo ! Je sais faire du skate, maintenant ! Voilà Belinda Bear et Simon Squirrel. Ils sont plus grands que Peppa. Salut Peppa ! Yo ! Bonjour ! Il est à toi ce skateboard ? Non, il est à mon papa. Et est-ce que tu sais en faire ? Oui ! C'est mon papa qui vient de m'apprendre. C'est normal vu que c'est le meilleur skateboarder du monde. Enfin, disons que sans vouloir me vanter, je ne me débrouille pas trop mal. C'est vrai ça ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces rampes ? Très impressionnant ! Simon et Belinda sont très doués en skateboard. Peppa, tu as envie d'essayer ? Oui, mais je ne suis pas aussi forte que vous. C'est juste parce qu'on est plus grand que toi. On est presque des grandes personnes. Je vais bientôt avoir 10 ans. Vous qui êtes déjà des grands, vous pourriez peut-être donner un cours à Peppa ? Oui, s'il vous plaît ! D'accord, pas de problème. À condition d'y aller doucement et de rester prudent. Bien sûr, pas de souci, on va y aller mollo. Tu vas descendre cette petite rampe. Et je me mets là pour te rattraper. D'accord, papa. Tu peux aussi compter sur moi. George aussi propose son aide. Vas-y, Peppa, mets les deux pieds sur la planche. Ça, c'est quelque chose que je sais faire. Et maintenant, je vais te pousser un petit coup. Euh, j'ai l'impression que c'est haut. Alors, je vais t'avancer un peu. Ça va mieux ? C'est encore un peu trop haut. Et là, tu préfères ? Super ! J'ai réussi ! Je suis trop contente ! Je suis fière de toi, Peppa. Oui, tu t'en es très bien sorti. J'ai envie de recommencer tout de suite. Regardez-moi ! Est-ce que ça va ? Oui, j'ai l'impression. Elle va très bien. Quand on apprend à faire du skate, il ne faut pas avoir peur de tomber. C'est clair. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre un casque. Waouh ! Il se débrouille super bien. Tu peux faire pareil que lui, Papa ? Euh, oui, je pense que je devrais en être capable. Alors, montrez-nous, Monsieur Pig. Oh, eh bien, d'accord. Euh, Papa Pig, es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée ? Ne t'en fais pas. Je sais exactement ce que je fais. D'accord, mais as-tu déjà fait du skate sur une rampe ? Non, pas comme celle-ci. Waouh ! Il est monté sur la rampe la plus haute. Oh, je n'aurais pas cru qu'elle était aussi haute. Je me demande si j'ai... Oh, ah, oh ! Waouh ! Regardez comme il assure ! Oh, 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 oh 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 ! J'adore faire du skateboard ! Tout le monde adore faire du skateboard ! La disco-patinoire ! Peppa et ses amis vont à une disco-patinoire. J'adore la disco-patinoire ! Moi aussi ! C'est Madame Gazelle qui annule la fête. Pensez à tourner autour de la patinoire dans le même sens, les enfants. Peppa et Georges ont chaussi de leur roller. Voulez-vous que je vous accompagne en vous tenant par la main, mes petits chéris ? Non, maman. On se débrouille très bien, tu sais. Peppa et Georges adorent faire du roller. Waouh ! Ça va aller, Émilie ? Oui, papa. Ne t'en fais pas. Simon Squirrel et Belinda Bear sont au platine. Ce ne sont plus des enfants. J'en ai assez de passer des disques pour enfants. Belinda Bear va bientôt avoir dix ans. Qu'est-ce qu'on doit mettre maintenant ? Les roues de l'autobus, s'il vous plaît. Oh, désolée, mais j'arrive pas à retrouver ce morceau. Tiens, le voilà. Merci, Madame Gazelle. Les roues de l'autobus, roule, roule, roule. Il n'y a que les tout-petits pour aimer ce genre de musique. Les roues de l'autobus, roule, roule, roule. Roule, roule, roule. Coucou, maman et papa. Coucou, papa. Coucou, Georges. Coucou, papa. Coucou, Émilie. C'est très sympa. C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit. Et combien de fois peuvent-ils faire le tour de la patinoire ? Euh, des centaines et des centaines, docteur éléphant. Ah ! Les enfants adorent tourner autour de la patinoire des centaines et des centaines de fois. Coucou, papa. Coucou, Pépa. Coucou, Georges. Elle, c'est Suzy Chip. Mais... Pépa, tu veux patiner avec moi ? D'accord. Freddy Fox ne tourne pas dans le bon sens. Attention, Pedro. Tout le monde doit tourner dans le même sens, comme ça vous ne risquez pas de vous rentrer dedans. Coucou, papa. Coucou, Pépa. Coucou, Pépa. Coucou, maman. Coucou, Mandy. Coucou, papa. Coucou, Émilie. Coucou, papa. Coucou, Molly. Coucou, maman. Recoucou, Pépa. Recoucou, papa. Recoucou, Émilie. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tout le temps Maintenant que ce truc pour les bébés est fini, on va pouvoir passer de la bonne musique Et j'ai justement ce qu'il nous faut Est-ce que vous pouvez passer une patate, deux patates s'il vous plaît ? Une patate, deux patates, trois patates, deux pelisses Cinq patates, six patates, sept patates, deux pelisses La prochaine fois qu'on voudra passer ce qu'on veut, il faudra être plus rapide Oui, j'ai déjà choisi le morceau Une patate, deux patates, sept patates, deux pelisses Waouh ! Danny, il s'est patiné en arrière Oh ! Comment tu fais, Danny ? Je sais pas, Suzy Vite, c'est terminé ! Mets ton disque, Simon On va enfin pouvoir écouter de la bonne musique Peppa et ses amis ne savent pas comment patiner sur ce genre de musique Ça alors ! C'était ma chanson préférée quand j'étais plus jeune Allez, viens danser, danser le disco Avec des rollers Il y a des lumières qui clignotent sur les rollers de Madame Gazelle Waouh ! Elle est encore drôlement souple Madame Gazelle sait très bien danser avec des rollers Waouh ! J'aimerais pouvoir danser comme elle Oui, moi aussi Moi aussi ! Allez les enfants, venez tous danser avec moi ! Coucou papa ! Coucou Émilie ! Coucou maman ! Coucou mon petit ! Coucou papa ! Coucou Molly ! Coucou maman ! Coucou papa ! Coucou papa ! C'est trop génial de pouvoir faire du roller sur de la musique ! Peppa adore la disco patinoire ! Tout le monde adore la disco patinoire ! Le club des petits loups ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont allés au club des petits loups qui est animé par Monsieur Wolf J'aimerais que tous les enfants se placent au milieu et que les papas et les mamans se tiennent à l'écart Vous savez les enfants que la forêt n'a absolument aucun secret pour moi Je suis né dans la forêt et j'ai grandi au milieu d'une famille de loups Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour vous débrouiller au cas où vous seriez perdu en pleine nature Waouh ! Imaginez que vous soyez seul, très loin de chez vous, sans personne, à des kilomètres Oh, pardon, continuez Sans personne à des kilomètres, que faites-vous s'il se met à pleuvoir ? Je me fais mouiller Oh, et si vous ne voulez pas vous faire mouiller ? Je rentre chez moi ? N'oubliez pas que vous êtes très loin de chez vous J'ouvre mon parapluie Euh, oui, d'accord Mais quelquefois, le seul moyen qui vous permette de rester au sec et au chaud dans la forêt, c'est de construire un abri Oh ! C'est comme une petite maison qui vous protège de la pluie et du vent glacial Pour le construire, on se sert de bouts de bois et de tout ce qu'on peut trouver dans la forêt Waouh ! Qui veut en construire un ? Moi ! Moi ! Moi ! Allez-y, les enfants J'ai trouvé des bouts de bois Avec cette feuille, on peut faire un drapeau Notre abri est terminé Beau travail Formidable ! Qui aimerait l'essayer maintenant ? Moi, monsieur Le trouvez-vous assez confortable, monsieur Pig ? Oh oh ! Absolument ! Ma petite maison en bois me plaît beaucoup Tant mieux ! On va voir si votre petite maison vous protège de la pluie La pluie passe à travers le toit Euh, je suis trempé Est-ce que la petite maison protège de la pluie ? Non ! Nous allons voir maintenant si elle protège du vent Je vais souffler et souffler et votre petite maison va s'envoler La petite maison de Papa Pig a disparu Oh ! Mince alors ! Les enfants auraient dû la construire en briques Elle aurait sans doute été plus solide, en effet Mais il est difficile d'en trouver dans la forêt Il n'y a que des feuilles et des branches Mais on a déjà essayé avec des feuilles et des branches Eh bien, vous allez devoir recommencer Mais en prenant des branches plus grandes Comme celle-ci À vous de jouer J'ai trouvé une grande branche Et moi, une branche encore plus grande Et moi, j'ai trouvé la plus grande branche du monde Excellent ! Nous allons la planter juste ici Placez les vôtres tout autour Maintenant, allez chercher des branches plus petites pour faire le toit Voilà des petites branches Voilà d'autres petites branches Voilà une, deux, trois, quatre, cinq petites branches Mettez-les sur les grandes Comme ceci Elle est finie, notre maison ? Pas encore ! Il faut ajouter beaucoup, beaucoup de feuilles Des feuilles ! Beaucoup, beaucoup de feuilles ! Beaucoup, beaucoup de feuilles ! Beaucoup, beaucoup de gros tas de feuilles ! Waouh ! Elle est chouette, notre maison, maintenant ! Pour être chouette, elle est chouette ! Papa Pig, allez à l'intérieur, s'il vous plaît ! Euh... Cette fois, Monsieur Wolf, je veux bien laisser ma place à un autre Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Est-ce que vous êtes prêts, les enfants ? Oui ! D'abord, la pluie ! Est-ce que vous sentez quelque chose ? Non ! Et maintenant, le vent ! Je vais souffler et souffler ! Et votre petite maison va s'envoler ! Avez-vous senti quelque chose, les enfants ? Non ! La petite maison est très solide ! À présent, vous savez tout ! C'est ainsi qu'il faut construire un abri dans la forêt ! Bravo ! Oh ! Voilà qu'il pleut ! Toutes les grandes personnes vont être trempées ! Alors que Peppa et ses amis sont bien au sec et bien au chaud dans leur petite maison ! C'est trop rigolo ! Peppa adore le club des petits loups ! Tout le monde adore le club des petits loups ! Les aventuriers du clubhouse ! Peppa et ses amis sont en train de jouer dans leur clubhouse ! Alors, à quel jeu on pourrait jouer aujourd'hui ? Et si on jouait aux aventuriers ? Notre clubhouse est au beau milieu d'une forêt peuplée d'animaux sauvages extrêmement dangereux ! Je vous communiquerai les chiffres par e-mail dès que j'aurai pu consulter le relevé des comptes ! Les animaux sauvages rôdent autour du clubhouse ! Si on reste à l'intérieur, il ne nous arrivera rien ! J'aime beaucoup ce jeu, Sidi ! Tous les chiffres ont été copiés-collés depuis des documents que je peux vous transmettre ! Je vous rappelle plus tard ! Je dois vous laisser ! Pardonnez-moi ! Tu dois faire semblant d'être un animal sauvage ! Je crois que ça ne sera pas trop difficile ! Et tu te trouves en pleine forêt ! D'accord ! Je serai un cochon sauvage ! Je suis un dangereux cochon sauvage qui vit dans la forêt ! Mais nous, on ne risque rien dans notre petite maison ! On a besoin de beaucoup plus d'animaux sauvages ! Maman ! Qu'y a-t-il, Mandy ? Tu dois faire semblant d'être un animal qui fait très très peur ! Euh... d'accord ! Je serai une souris sauvage ! Squeak ! Squeak ! Maman ! Elle ne fait absolument pas peur, ta souris sauvage ! Je suis désolée ! Est-ce que vous pouvez grogner ? Euh... grogner ? Je veux bien essayer, mais je ne suis pas sûre de... Oh bon sang ! C'est vous, Maman Polarbert ! Vous m'avez fait sursauter ! Les mamans Polarbert adorent grogner ! Waouh ! Elles sont plutôt douées ! Mes mamans sont les plus fortes pour grogner ! Heureusement, on est à l'abri à l'intérieur ! Vous ne nous attrapez pas ! Notre maison est super résistante ! De quoi votre maison est-elle faite ? De paille, de bois ou de briques ? Euh... elle est faite de... plastique ? Ça alors ! Voyons à quel point elle est résistante ! Je vais prendre une grande respiration et souffler sur votre maison jusqu'à ce qu'elle s'envole ! Le clubhouse est très résistant ! Très impressionnant ! Eh oui, papa ! Je suis désolée, mais tu vas devoir rester dehors avec les autres animaux sauvages ! Et si on rendait le jeu encore plus effrayant ? Oh oui ! On n'a qu'à dire qu'on est au milieu de la jungle ! Avec cette fois, de vrais animaux de la jungle ! Il nous faut un animal qui vit dans la jungle ! Comme un tigre ! Oh ! Je sais rugir comme un tigre ! Miaou ! C'était convaincant ? Non ! Et si j'essayais le lion ? Miaou ! Arrête, maman ! Tous mes amis te regardent ! Moi, je sais bien rugir ! Quel beau rugissement ! Je suis un professionnel de rugissement ! Personne ne sait faire le lion mieux que moi ! C'est M. Lion, le gardien du zoo ! Bonjour tout le monde ! Euh... bonjour M. Lion ! Bonjour ! Et voilà Mme Crocodile ! Nous avons eu un problème au zoo, surtout ne paniquez pas ! Mais quelques-uns de nos animaux se sont échappés ! J'espère qu'on ne risque rien ! On a entendu un tas de sons étranges qui venaient d'ici et on se demandait si nos animaux n'étaient pas dans les parages ! Euh... c'est nous qui avons fait tous ces sons étranges ! On faisait semblant d'être des animaux sauvages ! Oh ! D'accord ! Poursuivons nos recherches dans ce cas ! Euh... ces animaux qui se sont échappés et que vous recherchez ! C'est quel genre d'animaux ? Est-ce qu'ils ont de grandes dents ? Non ! Ils ont un bec ! Et est-ce qu'ils rugissent ? Non ! Ils émettent un son un peu comme... Des pingouins ! Ce sont les pingouins du zoo ! Oh ! Ils sont vraiment trop mignons ! Oh ! Qui voilà ! Nos petits pingouins farceurs ! Ha ha ! Ils s'échappent tout le temps ! On dirait que ça les amuse beaucoup de nous voir courir après eux ! C'est leur jeu favori ! Bonjour, petits pingouins ! Est-ce que vous voulez visiter notre clubhouse ? Ici, c'est le toboggan ! Et ici, c'est notre balançoire ! Alors, les pingouins, est-ce qu'il vous plaît notre petit clubhouse ? Les pingouins adorent le clubhouse ! Peppa et ses amis adorent le clubhouse ! Tout le monde adore le clubhouse ! Jeu de parachute ! Par une belle journée ensoleillée, Peppa et ses amis sont à l'école et font de la peinture ! Moi, je peins un arbre avec des branches marron et plein de feuilles vertes ! Moi, j'ai choisi de peindre un grand arc-en-ciel avec plein de couleurs ! Bravo, les enfants, pour tous ces magnifiques dessins ! Comme vous avez bien travaillé, je vous propose d'aller dehors pour faire un jeu ! Youpi ! Regardez ce que j'ai apporté ! Un parachute aux couleurs de l'arc-en-ciel ! Et c'est avec ça que nous allons nous amuser ! Oh ! Pour commencer, je vais demander aux tout petits de tenir le bord du parachute ! Georges, Richard, Edmond, Zouzou et Zaza tiennent le bord du parachute ! Et maintenant, agitez-le doucement comme ceci ! Regardez la façon dont bouge le parachute ! Ça fait penser à la surface de la mer ! Imaginez un petit bateau qui navigue sur cette mer ! Le beau bateau qui va sur l'eau ! Je vais poser ce petit bateau en bois sur notre mer ! Le beau bateau qui va sur l'eau ! Le beau bateau qui va sur l'eau ! Comme un petit chevreau, il saute bas en haut ! Le beau bateau sur l'eau ! Et c'est ainsi que le petit bateau a pris le large ! Dites au revoir au petit bateau ! Au revoir ! Bien ! Maintenant, je vais vous demander de laisser la place au plus grand ! Peppa et ses amis tiennent le bord du parachute ! Imaginez une soucoupe volante dans l'espace ! Une soucoupe volante traverse l'espace ! Tous ensemble, nous allons transformer le parachute en soucoupe volante aux couleurs de l'arc-en-ciel ! Quand j'aurai compté jusqu'à trois, vous lèverez le parachute ! Et ensuite, vous le lâcherez ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, Madame Gazelle ! Un, deux, trois ! Allez-y ! Levez-le ! Hop ! Hop ! Hop ! Et maintenant, laissez-le s'envoler ! Waouh ! Le parachute ressemble à une soucoupe volante ! La soucoupe volante traverse l'espace ! Elle tourne et elle tourne toute la journée ! Elle tourne et elle tourne toute la journée ! Regardez comme elle tourne, notre soucoupe volante ! Waouh ! Comment il arrive à faire ça, Madame ? Si tu veux le savoir, Peppa, on peut se donner rendez-vous plus tard et je te donnerai une explication détaillée ! C'est ça, merci, Edmond ! Edmond Elephant est un petit garçon très, très intelligent ! Et maintenant, que tous les enfants tiennent le parachute ! Tous les enfants tiennent le parachute ! Imaginez une machine à pop-corn avec des grains de maïs qui se mettent à sauter ! Pour faire le pop-corn, nous allons utiliser des balles de ping-pong ! Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et bien maintenant, Pedro, comme les grains de maïs sont chauds, ils sont prêts à sauter ! C'est la fin de l'école ! Les parents sont venus chercher leurs enfants ! Waouh ! Vous avez joué avec un parachute ? Oh, j'adorais jouer avec un parachute quand j'étais petite ! Moi aussi ! Et ce que je préférais, c'était le jeu de l'arc-en-ciel ! Eh bien, on n'a qu'à jouer tous ensemble au jeu de l'arc-en-ciel ! Oui, s'il vous plaît ! Tout le monde tient le parachute ! Lançons le parachute le plus haut possible ! Maintenant, resserrons-nous et cachons-nous en dessous ! Tout le monde est sous le parachute arc-en-ciel ! Oh ! C'est comme si nous étions à l'intérieur d'un arc-en-ciel ! C'est magnifique ! Je me demande comment il fait pour tenir ainsi ! Voilà une excellente question ! Pour faire simple, c'est par... Il fait très beau aujourd'hui ! L'arc-en-ciel resplendit ! Arc-en-ciel, arc-en-ciel ! Rouge et orange et jaune et vert et violet et bleu ! Arc-en-ciel, arc-en-ciel ! Il fait très beau aujourd'hui ! C'est le plus bel arc-en-ciel que j'ai jamais vu ! Peppa adore jouer avec un parachute ! Tout le monde adore jouer avec un parachute ! Les petites voitures ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au circuit automobile pour enfants qui est dirigé par Mademoiselle Rabbit ! Bonjour et bienvenue au circuit automobile pour enfants ! Il est équipé de petites routes, de petits feux de signalisation et il y a même un rond-point miniature ! Oh ! Et cerise sur le gâteau, vous avez le droit de conduire ces petites voitures ! Est-ce que je peux prendre la voiture bleue, Mademoiselle ? Naturellement, Peppa ! Oh ! Ce n'est pas compliqué ! Il suffit de pédaler pour faire avancer la voiture ! J'ai compris ! De tourner le volant pour prendre un virage ! Et d'appuyer sur le klaxon ! Et n'oublie pas ! L'important, c'est de passer un bon moment ! Moi, je choisis de conduire la petite voiture de course ! Et moi, je prends la voiture fusée ! La voiture de Mandy marche à l'électricité ! J'aime bien cette voiture ! Eh bien, moi, je conduis la voiture carotte ! Voilà ce qui fait plaisir à entendre ! Les rires des enfants qui passent un agréable moment ! On doit aller dans quelle direction ? Dans celle que tu veux, Suzy ! Voici l'agent de police Squirrel et l'agent de police Panda ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Eh bien, que se passe-t-il par ici ? Nous avons entendu klaxonner ! Avez-vous un problème de circulation ? Pas du tout ! Ce sont les enfants qui s'amusent ! Excusez-moi ! Vous avez dit amusés ? Tout à fait ! Vous êtes ici au circuit automobile réservé aux enfants ! On aime bien klaxonner ! Stop ! Vous roulez dans n'importe quel sens ! Ce n'est pas de cette façon que les adultes doivent conduire ! Mais on n'est que des enfants, monsieur l'agent ! Vous êtes tout de même responsable de vos véhicules ! Et surtout, vous devez respecter rigoureusement le code de la route ! Suivez-nous, les enfants ! Faites comme nous ! Conduisez tranquillement votre voiture ! Vous voyez ? Inutile de klaxonner ! Nous arrivons maintenant devant un passage piéton où une vieille dame attend pour pouvoir traverser ! Je ne vois pas de vieille dame ! Mademoiselle, pourriez-vous s'il vous plaît faire semblant d'être une vieille dame ? Oh ! Mais bien sûr ! Sans aucun problème ! Laissez passer la vieille dame ! Vous voyez, les enfants ? Les vieilles dames marchent tout doucement ! Que faut-il faire, d'après vous ? Il faut klaxonner pour la faire marcher plus vite ! Non, non, non ! Il faut être patient et la laisser traverser le passage piéton à son propre rythme ! Oui ! Comme je suis une vieille dame, je suis incapable de marcher plus vite ! Cela dit, nous risquons d'y passer la journée ! Je devrais lui signaler que nous attendons ! Police ! Ne restez pas sur la route ! Parfait ! Maintenant qu'il n'y a personne, nous pouvons avancer ! Ah ! Un feu de signalisation qui vient de passer au rouge ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Stop ! Bonne réponse ! Quand peut-on continuer ? Quand le feu passera au vert ! Excellente réponse ! Quand le feu passera au vert, nous pourrons aller... Oui ! Oui ! Attendez-nous ! Et maintenant, les enfants, l'endroit où nous sommes arrivés s'appelle un rond-point ! Qui parmi vous sait ce que nous devons faire ? Faire le tour du rond-point ! Bravo, Mandy ! C'est pourquoi je vais lui demander de... rouler dans le même sens ! Parfait ! Voilà une bonne chose de faite ! Tout à fait ! Je pense qu'il est préférable d'en rester là pour aujourd'hui ! Les enfants se sont très bien débrouillés, n'est-ce pas ? Dites merci aux agents de police pour la leçon de conduite ! Merci beaucoup ! Je vous en prie, les enfants ! Tout ce que j'espère, c'est que vous avez appris au moins une chose au sujet du klaxon ! Euh... qu'il faut éviter de klaxonner tout le temps ? Exactement ! Évitez de klaxonner pour un oui ou pour un non ! Bonjour ! C'est moi, Mandy ! Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants ! Peppa ! As-tu passé un bon moment ? Oh oui, papa ! On ne s'est vraiment pas ennuyés ! Peppa adore conduire une petite voiture ! Tout le monde adore conduire une petite voiture ! Les frisbees ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus s'amuser dans le parc ! Regardez ce que j'ai apporté ! Oh ! C'est quoi, maman ? C'est un frisbee ! Waouh ! Je trouve ça trop cool ! Moi aussi ! J'adore jouer au frisbee ! Attrape, maman Pig ! Attrape, Peppa ! Attrape, papa ! Oh ! Il ne s'est pas envolé ! Ne t'en fais pas, Peppa ! Il faut simplement que tu le lances d'une certaine manière ! Tiens-le bien à plat et fais-le tourner ! Oh ! D'accord ! Je le tiens bien à plat et je le fais tourner ! Attrape, George ! Vas-y, George ! Lance-le vers moi ! Ah ! Je l'ai eu ! Attrape, Peppa ! Quoi ? Je t'ai eu ! Oh ! Il n'est pas rouge, notre frisbee ! À qui peut-il appartenir ? Voici Danny Dog avec son papa ! Coucou, Peppa ! Coucou, Danny ! Ouf ! Tu as attrapé notre frisbee ! Ah ! Alors comme ça, c'est votre frisbee ? Oui ! Tu peux me le renvoyer, s'il te plaît ? D'accord ! Attrape, Danny ! Quoi ? Encore un frisbee ? Coucou, Peppa ! C'est Mandy Mouse avec sa maman ! Tu n'aurais pas vu un frisbee bleu ? Si, Mandy ! C'est moi qui l'ai attrapé ! Oui, c'est bien celui-là ! Je vais te le lancer ! Est-ce que tu es prête ? Oui, oui ! Attention ! Vas-y ! Attrape ! Je l'ai eu ! Coucou, tout le monde ! Voilà maintenant Suzy Sheep et sa maman ! Coucou, Suzy ! Tu as un frisbee, toi aussi ? Oui ! Et c'est le plus beau frisbee que vous ayez jamais vu ! Il a des lumières multicolores et en plus, il joue de la musique ! Oh ! Waouh ! Alors montre-nous à quoi il ressemble ! Euh... Eh bien, comment dire... Le problème, c'est que... Ma maman l'a lancé dans un arbre ! Maman Sheep a lancé le frisbee de Suzy tout en haut d'un grand arbre ! En effet, il est vraiment très haut ! Trop haut pour grimper ! Pas de problème ! Il suffit de faire tomber le frisbee de Suzy avec le nôtre ! Non, papa ! Oh ! Ce n'est pas comme ça que ça aurait dû se terminer ! Mais c'était une excellente idée ! Je me demande si je ne peux pas faire tomber les deux frisbees avec le nôtre ! Non, maman ! Il n'y a plus que le nôtre qui ne soit pas coincé dans l'arbre ! Et si j'essayais de faire tomber les trois avec celui-là ? Bon, d'accord, papa ! Mais tu as intérêt à réussir ton coup ! Oh ! Tous les frisbees sont coincés dans l'arbre ! Ne vous en faites pas ! Je connais un moyen très efficace de les faire tomber ! Te souviens-tu comment j'avais secoué le pommier pour faire tomber les pommes ? Ah oui ! Toutes les pommes étaient tombées sur la tête de papa ! C'était rigolo ! Oui ! Très rigolo ! Alors, ça repose un peu sur le même principe ! Étant donné la taille de l'arbre, j'aurais besoin d'un petit coup de main ! Avec plaisir ! Squeak ! Oh ! Je crois que ça va marcher ! Continue à secouer, papa ! Il faut secouer plus fort, maman ! Allez, maman ! Fais un peu plus d'efforts ! Je fais tout ce que je peux, tu sais, Suzy ! Ouh ! Ouh ! On a réussi ! Youpi ! Regardez, les amis ! Je vais vous montrer ce que fait mon frisbee ! Le frisbee de Suzy est lumineux ! Il joue de la musique ! Wow ! Attrape, Danny ! Attrape, Peppa ! Peppa adore jouer au frisbee ! Tout le monde adore jouer au frisbee ! Le skateboard ! Aujourd'hui, Peppa, George, Papa et Maman Pig se promènent dans le parc ! Peppa est en trottinette ! Georges est en tricycle ! Maman Pig est en vélo ! Et Papa Pig est en skateboard ! Papa, est-ce que tu pourras me prêter ton skate, s'il te plaît ? Il faut savoir que ce n'est pas facile de faire du skate, même pour une grande personne comme moi ! C'est vrai, il n'y a pas de guidon auquel on peut s'accrocher ! S'il te plaît, laisse-moi essayer ! Après tout, Papa peut bien te donner un cours ! Tout à fait ! D'ailleurs, tu as juste là ce qu'il faut pour pouvoir en faire ! Il est préférable de commencer lentement, comme ceci ! Papa Pig est doué en skateboard ! Maintenant, à ton tour, Peppa ! Oui ! Tu poses un pied sur le skate et tu pousses avec l'autre pied ! Tu te débrouilles très bien ! Et maintenant, tu peux essayer avec les deux pieds sur le skate ! Regardez-moi ! Bravo ! Je sais faire du skate, maintenant ! Voilà Belinda Bear et Simon Squirrel ! Ils sont plus grands que Peppa ! Salut Peppa ! Yo ! Bonjour ! Il est à toi, ce skateboard ? Non, il est à mon papa ! Et est-ce que tu sais en faire ? Oui ! C'est mon papa qui vient de m'apprendre ! C'est normal, vu que c'est le meilleur skateboarder du monde ! Enfin, disons que sans vouloir me vanter, je ne me débrouille pas trop mal ! C'est vrai, ça ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces rampes ? Euh... Wow ! Très impressionnant ! Simon et Belinda sont très doués en skateboard ! Peppa, tu as envie d'essayer ? Oui, mais je ne suis pas aussi forte que vous ! C'est juste parce qu'on est plus grands que toi ! On est presque des grandes personnes ! Je vais bientôt avoir 10 ans ! Wow ! Vous qui êtes déjà des grands, vous pourriez peut-être donner un cours à Peppa ? Oui, s'il vous plaît ! D'accord ! Pas de problème ! À condition d'y aller doucement et de rester prudent ! Bien sûr ! Pas de soucis ! On va y aller mollo ! Tu vas descendre cette petite rampe ! Et je me mets là pour te rattraper ! D'accord, papa ! Tu peux aussi compter sur moi ! Georges aussi propose son aide ! Vas-y, Peppa ! Mets les deux pieds sur la planche ! Ça, c'est quelque chose que je sais faire ! Et maintenant, je vais te pousser un petit coup ! Euh... J'ai l'impression que c'est haut ! Alors, je vais t'avancer un peu ! Ça va mieux ? C'est encore un peu trop haut ! Et là, tu préfères ? Super ! J'ai réussi ! Je suis trop contente ! Je suis fière de toi, Peppa ! Oui ! Tu t'en es très bien sortie ! J'ai envie de recommencer tout de suite ! Regardez-moi ! Est-ce que ça va ? Oui, j'ai l'impression... Elle va très bien ! Quand on apprend à faire du skate, il faut pas avoir peur de tomber ! C'est clair ! C'est pour ça qu'il faut toujours mettre un casque ! Waouh ! Il se débrouille super bien ! Tu peux faire pareil que lui, Papa ? Euh... Oui, je pense que je devrais en être capable ! Alors, montrez-nous, Monsieur Pig ! Oh... Eh bien, d'accord ! Euh... Papa Pig, es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée ? Ne t'en fais pas ! Je sais exactement ce que je fais ! D'accord, mais as-tu déjà fait du skate sur une rampe ? Non, pas comme celle-ci ! Waouh ! Il est monté sur la rampe la plus haute ! Oh... Je n'aurais pas cru qu'elle était aussi haute ! Je me demande si j'ai... Oh ! Ah ! Waouh ! Regardez comme il assure ! C'était un truc de malade ! Franchement, impressionnant ! Mon papa, c'est vraiment le meilleur skateboarder du monde ! C'est normal parce qu'il est plus vieux que les autres ! Je te remercie, Peppa ! Papa Pig adore faire du skateboard ! Tout le monde adore faire du skateboard ! Le safari des petites bestioles ! Aujourd'hui, Mme Gazelle emmène Peppa et ses amis en voyage scolaire ! Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire un safari à la découverte des petites bestioles ! Oh ! Mme Gazelle, Pedro n'est pas encore arrivé ! Pedro, Pony, pourquoi es-tu toujours en retard ? Ah ! Le voilà ! Pardon pour le retard ! Fabrice a voulu venir en voyage avec moi ! Fabrice ? C'est un phasme de la famille des insectes ! C'est d'accord ! Tu peux emmener Fabrice ! Mais c'est à toi de le surveiller pendant le voyage ! Merci, Mme Gazelle ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Mme Gazelle ! Alors, en route ! Voici le point de départ du safari des petites bestioles ! Est-ce qu'on va voir des grosses bêtes sauvages qui font super peur pendant le safari ? Oh non, Danny ! Toutes les créatures que nous allons découvrir aujourd'hui sont minuscules et absolument pas effrayantes ! Voici M. Lion ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, M. Lion ! C'est moi le guide de votre safari ! Vous m'avez fait peur ! Je ne savais pas que vous étiez derrière moi ! Oh ! Excusez-moi, Mme Wildebeest ! Vous vous trompez ! Je m'appelle Mme Gazelle ! Oh ! Que suis-je bête ! Il faut que j'essaie de m'en souvenir ! Gazelle et pas Wildebeest ! Si vous saviez comme les enfants sont impatients de faire ce safari ! Tant mieux ! Aujourd'hui, vous verrez des petits insectes vivant dans leur milieu naturel à l'état sauvage ! Oh ! Fabrice ne vit pas à l'état sauvage ! Oh ! Je vois que tu es venu avec ton animal de compagnie ! Comment vas-tu, Fabrice ? Fabrice a dit... Très bien, merci ! Formidable ! En voiture ! En route pour le safari des petites bestioles ! Et voilà ! On est arrivés dans la forêt groyante d'une multitude de petites bestioles ! C'est bizarre ! Je n'en vois nulle part des petites bestioles ! Tiens ! Si tu te sers de cette loupe, tu pourras les voir ! Quand on regarde quelque chose à travers une loupe, ça paraît plus gros ! Oh ! Une coccinelle ! Oh ! Comme elle est mignonne ! Tout à fait ! Et la maison de la coccinelle est une feuille ! Alors que Fabrice, lui, habite avec moi, dans ma maison ! On regarde la télé ensemble ! On dirait que ton ami Fabrice mène une vie très confortable ! Oui ! Fabrice est un insecte très heureux ! Prochain arrêt ! Le désert rocailleux ! Ici, vous allez pouvoir observer un nouvel insecte dans son habitat naturel ! Comment ça s'appelle ? Un millepattes ! Comme son nom l'indique, il possède de nombreuses pattes ! Ainsi, il peut se déplacer rapidement ! Alors que Fabrice ne marche pas tellement ! Alors qu'est-ce qu'il fait, Pedro ? Il préfère rester immobile et ressembler à une brindille ! Et maintenant, les enfants, nous arrivons dans la savane ! C'est le milieu naturel d'un petit insecte très particulier ! Oh ! J'ai eu peur ! Des sauterelles ! C'est parce qu'elles sautent qu'on les appelle comme ça ? Tout à fait ! Les sauterelles se déplacent rapidement ! Hé ! Attendez-moi ! C'est le problème avec les insectes ! Ils sont devant vous et l'instant suivant, ils se sont sauvés ! Ah ! Fabrice a disparu ! Ça alors ! Fabrice le phasme s'est échappé ! Oh non ! Où peut-il bien être ? Peut-être qu'il n'a pas pu résister à l'appel de la nature ! Mais il a toujours vécu dans son bocal ! Il ne sait pas ce que c'est que la nature ! Rassurez-vous ! Il n'a pas pu aller bien loin ! C'est vrai ! Alors partons tous à sa recherche ! Et rappelez-vous ! Fabrice ressemble à une petite brindille ! Ce ne serait pas lui par hasard ? Non ! Ce ne serait pas lui ? Non ! Ce ne serait pas lui ? Non ! Aïe, aïe, aïe ! Le pauvre Fabrice est perdu en pleine nature ! C'est sans doute mieux ainsi ! Les animaux sont faits pour suivre leurs instincts naturels, Madame Wildebeest ! Je vous répète que je m'appelle Gazelle ! Oh oui, c'est vrai ! Gazelle ! Regarde, Pedro ! Fabrice est revenu ! Fabrice, bienvenue à la maison ! Fabrice le phasme aime le safari des petites bestioles ! Mais ce qu'il préfère, c'est rester chez lui ! Les cerceaux ! Peppa et Georges sont à l'école avec leurs amis ! Les enfants, aujourd'hui, nous allons nous amuser avec des cerceaux ! S'amuser avec un cerceau est un excellent moyen de faire de l'exercice ! Et faire de l'exercice, c'est bon pour la santé ! Tout à fait ! Cela permet de faire travailler les muscles et d'accélérer le rythme cardiaque ! Boum, boum, boum ! Allez-y ! Prenez chacun un cerceau ! Il existe de nombreux mouvements que l'on peut effectuer avec un cerceau ! Et nous allons commencer par le lancer en l'air comme ceci ! Hop là ! Et attrapez ! À votre tour maintenant ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Félicitations ! Maintenant, vous allez essayer de faire rouler votre cerceau sur le sol et de courir le rattraper ! Ensuite, vous allez poser votre cerceau par terre et vous allez vous mettre à sauter d'un cerceau à l'autre ! Hop, 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 hop ! Hop, 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 hop ! J'adore sauter ! Moi aussi ! Hop ! C'est trop rigolo ! Vous êtes très forts ! Et soufflez ! Et pour finir, voici l'exercice le plus amusant Faire tourner le cerceau autour de son ventre Comme ceci Madame Gazelle fait tourner son cerceau autour de son ventre Allez-y Tout le monde essaie de faire tourner son cerceau Madame Gazelle, je n'arrive pas à le faire tourner Ça marche pas avec moi Mon cerceau n'a pas très envie de tourner Ce n'est pas facile de faire tourner un cerceau autour de son ventre Ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup Cela demande beaucoup d'entraînement pour maîtriser cet exercice Il est l'heure de rentrer Emportez votre cerceau chez vous pour pouvoir vous entraîner Regarde maman, Madame Gazelle nous a donné des cerceaux Oh, formidable Papa, papa, regarde ce qu'on a rapporté Wow, des cerceaux C'est pour qu'on fasse de l'exercice Ah, d'accord Madame Gazelle nous a dit que l'exercice, ça permettait au cœur de faire boum, bim, boum C'est excellent pour la santé On lance le cerceau en l'air comme ceci Hop là Et puis on le rattrape comme ceci Tu débrouilles super bien Et puis on le fait rouler comme ceci Oui ! Et puis on saute dedans comme ceci Ça a l'air amusant Vous pouvez essayer si vous voulez Oh, c'était chouette C'est vrai que maintenant mon cœur fait boum, bim, boum Mais l'exercice le plus amusant, c'est de faire tourner le cerceau autour de son ventre comme ceci Oh, mais c'est quelque chose qui est vraiment difficile Je peux quand même essayer D'accord, mais il ne faut pas te décourager si tu n'y arrives pas du premier coup Voyons ce que ça donne C'est parti Allez, zou ! Maman Pig se débrouille très bien Wow ! Tu es super fort À toi maintenant, Peppa C'est parti Allez, zou ! Oh, je n'y arriverai jamais Je viens d'avoir une idée Attends, ne bouge pas Qu'est-ce que tu fais, papa ? Tu vas où ? Avec ça, tu devrais y arriver Vous allez voir, ça va vous aider à le faire tourner C'est parti Allez, zou ! Youpi ! Peppa sait faire tourner son cerceau Georges sait faire tourner son cerceau On y est arrivé, Georges Vous vous débrouillez très bien Peppa et Georges adorent faire tourner leur cerceau Tout le monde adore faire tourner son cerceau Le tracteur Peppa et Georges vont visiter la ferme de Madame Badger Peppa, Georges, essayez de deviner ce que vous allez voir à la ferme aujourd'hui Dinosaures ! Non, Georges, il n'y aura pas de dinosaure Par contre, vous allez voir un tracteur Et qu'est-ce que c'est un tracteur ? C'est comme une voiture, mais avec de grandes roues Ce qui lui permet de rouler dans la boue C'est pourquoi j'adore les tracteurs C'est un embouteillage Avancez ! Et dépêchez-vous ! Ce n'est pas en klaxonnant que les voitures rouleront plus vite, tu sais Il va juste falloir faire preuve de patience Oh ! Qu'est-ce qui provoque ce bouchon ? Madame Badger est au volant de son tracteur Merci à tous pour votre patience Tiens, bonjour Madame Badger Nous étions justement en train de parler de tracteurs Peppa et Georges sont venus pour visiter votre ferme Oh ! Parfait ! Suivez-moi ! Voici la ferme Danny Dog, Pedro Fony et Suzy Sheep sont aussi venus la visiter Nous reviendrons vous chercher plus tard Passez une bonne journée Au revoir ! Bonjour, bonjour mes petits chéris Bonjour Madame Badger Avant que je vous fasse visiter ma ferme Je vais vous demander de vous laver soigneusement les mains Lavons-nous les mains en frottant bien fort Ça fait de la mousse et puis ça fait des bulles en frottant bien fort C'est très bien les enfants Je vais commencer par vous montrer mon tracteur Il est vraiment magnifique, n'est-ce pas ? Oh oui, il est très joli Il a des grandes roues bien potelées Et un moteur très costaud pour traîner toutes sortes de matériel Le tracteur s'est accroché à une remorque Montez dans la remorque ! Je vais vous emmener faire un tour de tracteur Julie ! Voici un grand champ recouvert de hautes herbes L'herbe est maintenant prête à être coupée Vous allez rester ici et regarder Je place la coupeuse à l'avant du tracteur Une presse à l'arrière Et c'est mon tracteur qui fait tout le travail Le tracteur coupe l'herbe Et il en fait des ballons Wow ! Voilà ! C'est terminé Et c'est grâce à mon fidèle tracteur La remorque est de nouveau accrochée au tracteur La promenade en tracteur continue Wow ! Il y a beaucoup de boue par ici Est-ce qu'on va rester coincés ? Mais non ! Les tracteurs sont faits pour rouler dans la boue d'un nid Et maintenant, nous allons poursuivre notre balade sur la route Un grand merci à tous pour votre patience Maman et Papa Pig reviennent chercher Peppa et George Oh non ! Nous voilà encore coincés dans un embouteillage Et comme tu l'as dit tout à l'heure Il va falloir faire preuve de patience Ou alors nous pourrions prendre un raccourci Euh... Es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée ? Rassure-toi, je sais ce que je fais Maman Pig est en train de prendre un raccourci Adieu les embouteillages Finalement, tu as bien fait Oh ! On s'est embourbés Regardez ! C'est notre voiture Avez-vous besoin d'aide ? Non merci, on va se débrouiller Euh... Il se pourrait que nous soyons un peu embourbés Votre aide serait peut-être la bienvenue, Mme Badger Pas de problème Tenez-vous bien Youpi ! Merci de nous avoir sortis de là, Mme Badger Ce n'est pas moi qu'il faut remercier C'est mon fidèle tracteur Oh oui ! Merci tracteur Les tracteurs, c'est vraiment super ! Peppa adore les tracteurs ! Tout le monde adore les tracteurs ! Le magasin du clubhouse Peppa et ses amis sont en train de jouer dans leur clubhouse À quoi est-ce qu'on pourrait jouer aujourd'hui ? Et si on jouait au magasin ? Oui ! Jouons au magasin ! Le clubhouse a une caisse enregistreuse comme dans un vrai magasin Qu'est-ce qu'on pourrait vendre ? Il y a plusieurs fruits et un fromage en plastique dans notre frigo Le petit magasin est ouvert ! Et que pouvons-nous y acheter ? Des fruits en plastique et du fromage en plastique Pourrais-je avoir un peu de fromage en plastique ? Bien sûr, Maman ! Puis-je avoir aussi une pomme en plastique ? Merci beaucoup ! Ça fera beaucoup, beaucoup d'argent, s'il vous plaît Oh non ! Je n'ai pas pris d'argent avec moi aujourd'hui Ça ne fait rien ! Vous pouvez utiliser ces boutons Très joli ! Tenez, deux boutons ! Merci beaucoup ! Bonne journée ! Qu'est-ce que vous vendez d'autre ? Euh... Voici ma peluche Auli ! Parfait ! Je vous prends Auli ! Voici un bouton ! Merci beaucoup ! Auli est tout à vous ! Elle est si jolie et toute douce ! Est-ce que je peux récupérer Auli maintenant ? Pourquoi ? Je viens tout juste de l'acheter pour un bouton ! Ce n'est pas un vrai magasin ! On joue, Maman ! Ah oui, c'est vrai ! Auli ! Suzy Sheep adore sa petite chouette en peluche ! Au suivant ! J'ai une petite soif, moi ! Est-ce que vous auriez un jus de fruits ? Euh... Non ! Désolé, papa ! Mais on peut en commander ! Le clubhouse a un téléphone en bois ! Bonjour ! Il nous faudrait des jus de fruits ! Merci ! Au revoir ! Ils ont dit qu'ils nous livreront les jus de fruits demain ! Oh ! Je vois ! D'accord ! Je reviendrai demain ! Je vous souhaite une belle journée ! Au suivant ! Est-ce que vous vendez des gâteaux ? Oui, Maman ! On a justement un gâteau dans notre four ! Le four du clubhouse est en bois et s'éclaire à l'intérieur ! Quelle sorte de gâteau vous ferait plaisir ? Euh... Est-ce que c'est un gâteau à la carotte ? D'accord ! Voilà votre gâteau à la carotte ! Il a l'air délicieux ! Je me réjouis de le goûter, ce gâteau ! Oh ! C'est un faux gâteau en plastique, Maman ! Ça ne se mange pas ! Évidemment ! Combien est-ce que je vous dois ? Un bouton, s'il vous plaît ! Au revoir ! Bonne journée ! Au suivant ! Que vendez-vous d'autre dans votre magasin aujourd'hui ? Euh... Nous avons des vêtements magiques ! Ouh ! Et est-ce qu'ils sont invisibles ? Oui ! Ils sont faits avec un tissu ultra précieux ! C'est fabuleux, ça ! Je ressemblerai à un empereur ! Il coûte cinq boutons ! C'est excessivement cher, mais j'imagine que c'est le prix à payer pour avoir des vêtements invisibles Si vous voulez, vous pouvez les essayer, M. Pig ! Mettez vos vieux vêtements ici ! Merci beaucoup, mais je préfère les essayer à la maison Bonne journée, M. Pig ! Oh ! Quel fil interminable ! Mon tour est enfin arrivé ! Euh... Je voudrais acheter... Désolé, papa ! On doit fermer ! Au revoir ! Bonne journée, M. Rabbit ! Les enfants ont besoin de prendre une pause C'est fatigant de tenir un magasin Des crèmes glacées ! Voici M. Labrador au volant de son camion de crème glacée Bonjour les enfants ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Une crème glacée, si le bonheur ! Oui, moi aussi ! Merci ! Et voilà l'argent ! Hé ! Attends ! Tu m'as donné des boutons ! Mais monsieur, les boutons, c'est de l'argent pour jouer ! Ah d'accord ! C'est de l'argent pour jouer, comme c'est mignon ! Oh ! Malheureusement, moi aussi je n'ai que de l'argent pour jouer ! Ce n'est pas un problème, M. Pig ! La maison accepte les cartes ! Alors, toutes les crèmes glacées des enfants, plus la vôtre ! Je vous remercie ! C'est vraiment le meilleur clubhouse du monde entier ! Peppa et ses amis adorent le clubhouse ! Tout le monde adore le clubhouse ! Les langues étrangères ! Peppa et ses amis sont à l'école ! Hab spas, mein kleines lama ! Das werde ich bestimmt ! Ich freue mich so sehr auf mein erstes Mal im Kindergarten ! Que peut bien dire cette petite fille à sa maman ? Auf Wiedersehen ! Bonjour, toi ! Oh ! Bonjour ! Bonjour et bienvenue, les enfants ! Bonjour, Madame Cazelle ! Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous une nouvelle élève ! Elle s'appelle Lottie Lama ! Bonjour tout le monde ! Bonjour, Lottie ! Faites en sorte qu'elle se sente comme chez elle ! D'accord, Madame Cazelle ! Bonjour, Lottie ! Je m'appelle Peppa Pig ! Rebonjour, Peppa ! Tu parles bizarrement avec ta maman ! Je lui parlais en allemand ! Tu pourrais nous dire d'autres mots en allemand, s'il te plaît ? Quoi, par exemple ? Euh... Bonjour ! Je m'appelle Lottie ! Hallo ! Ich bin Lottie ! Wow ! Tu as souvent l'occasion de parler allemand, Lottie ? Surtout avec ma maman, parce qu'elle vient d'Allemagne ! Oh ! Comment on dit... J'aime bien les carottes ! Et comment on dit... S'il te plaît, ouvre la fenêtre ! Bitte mach das Fenster auf ! Bitte mach das Fenster auf ! Oui, c'est parfait ! Regardez-moi ! Madame Cazelle ! Oui, Pedro ? Bitte mach das Fenster auf ! Mais bien sûr ! Oh ! Comment ça se fait que vous ayez compris ce que je disais ? Parce que je parle allemand, moi aussi ! Oh ! Si vous apprenez des langues étrangères, vous pouvez parler avec des gens venant de n'importe quel pays ! Allez-y, on vous écoute ! Ciao, bambini ! Je viens de dire bonjour les enfants en italien ! Wow ! Parlez une autre langue ! Ciao, peignoni, meignau ! Cette fois, je viens de dire bonjour les enfants en chinois ! Encore une autre ! Hola, meninos ! Ce qui signifie bonjour les enfants en portugais ! Avec toutes les langues qu'elle parle, Madame Cazelle peut se faire comprendre partout dans le monde ! Madame Cazelle, et nous, on peut apprendre des langues étrangères ? Bien sûr, Danny ! Aujourd'hui, vous allez commencer par l'allemand. Et je suis sûre que Lottie fera une excellente professeure ! Merci, Madame Cazelle ! Et le jeu est le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère ! C'est l'heure de la récréation ! Alors, je vais vous apprendre l'allemand. Qui est bon en calcul ? Moi ! Regarde ! Un, deux, trois ! En allemand, ça donne... Eins, zwei, drei ! À ton tour, maintenant ! Eins, zwei, drei ! Wow ! Apprends-moi à dire... Bonjour, je m'appelle Peppa Pig ! Allo, ich bin Peppa Pig ! Allo, ich bin Peppa Pig ! L'école est finie et les parents sont venus chercher leurs enfants. C'est bien, ma chérie. Je suis très fier de toi. Moi-même, je connais quelques mots en allemand. Bitte füllen Sie mein Auto mit Kartoffeln. Wow ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire merci de faire le plein de ma voiture avec des pommes de terre. Ah ! Je comprends pourquoi je ne trouvais jamais d'essence. Très amusant ! Maman, maman ! Alors, Lottie, comment s'est passée ta première journée d'école ? Super bien ! Je me suis fait des tas de copains et copines. Allo, ich bin Peppa Pig ! Wow ! Tu sais parler allemand ? Oui, madame Lama ! Oh, meine kleine Süße ! Du bist aber ein schlaues Kind ! Welches ist dein Lieblingswort auf Deutsch ? Euh... Oui ! Peppa adore les langues étrangères. Tout le monde adore les langues étrangères. Le cadeau de Noël de Papi Pig ! C'est la nuit qui précède le jour de Noël chez Peppa. Peppa et Georges dorment profondément. Papa et Maman dorment profondément. Il y a aussi Papi ni Mamie qui dorment profondément. Qui est-ce ? Ho, ho, ho ! C'est le Père Noël. Ma toute dernière livraison de la nuit. Oh ! Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils construisent des cheminées aussi petites. Le Père Noël est en train de déposer tous les cadeaux aux pieds du sapin. Le lendemain matin, de très bonne heure... Debout, Georges ! Papa ! Maman ! Allez, debout ! C'est Noël aujourd'hui ! C'est Noël ! Comment ? C'est déjà Noël ? Mamie ! Papi ! Quoi ? Aujourd'hui, c'est Noël ! Oh oui ! J'imagine que le jour vient à peine de se lever. Peppa et Georges sont tellement contents que ce soit Noël. Tout le monde est tellement content que ce soit Noël. Regardez ! Le Père Noël est passé dans la nuit et il nous a apporté tous ses cadeaux. Georges a reçu un petit bateau. Bateau ! Peppa a reçu une fusée. Zoom ! Zoom ! Et cet énorme cadeau de Noël, il est pour qui ? Pour Papi, apparemment. Dépêche-toi de l'ouvrir, Papi ! Oh ! C'est exactement ce que je voulais ! C'est un drone ! Je ne suis pas fan du mot drone. C'est pourquoi je préfère employer le mot quadcopter. Et comment ça marche, Papi Pig ? Vous allez voir. Le drone est capable de voler. Et je peux voir ce qu'il est en train de voir sur mon écran de contrôle. Regardez ce qu'il est aussi capable de faire. Wow ! Ça ressemble un peu à un gros bourdon. Et la batterie dure combien de temps ? Je n'en sais rien du tout. Mais quand elle a besoin d'être rechargée, le drone retourne automatiquement à la maison. C'est sophistiqué. Pour le moment, il pense que sa maison se situe au pôle nord. Parce que c'est là-bas que le Père Noël habite. Tu as tout compris, Peppa. Alors, tu devrais peut-être changer l'adresse de sa maison avant de t'amuser avec. Oh ! J'ai toute la journée pour m'en occuper, Mamie Pig. Voici Madame Duck. Coucou, Madame Duck. Coucou, c'est moi. C'est pas. C'est quoi ce drôle de bruit, papy ? Ça veut dire que le niveau de la batterie commence à faiblir. Le voilà qui revient ! Oui, directement à la maison. Youpi ! Et sa maison, c'est... le pôle nord. Euh... Oui. J'aurais peut-être dû changer l'adresse. Le drone vole à destination du pôle nord. Oh ! Je me demande bien pourquoi il est revenu ici. Peppa et sa famille sont à table pour prendre leur repas de Noël. Ne sois pas triste d'avoir perdu ton cadeau de Noël, papy. J'aurais quand même aimé en profiter plus longtemps. Oh ! Oh ! Oh ! Ça alors, le Père Noël ! Et il a sonné à notre porte ! Oui ! Et cette fois-ci, je me suis dit qu'il était préférable de ne pas passer par la cheminée. Comme vous le voyez, j'ai cet énorme cadeau à livrer pour la deuxième fois. C'est mon quadcopter ! Papy Pig adore son drone. Tout le monde adore les drones. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël ! L'Amérique ! Peppa et George sont en train de regarder Super Patate. Wouha ! Gagner un voyage à Hollywood pour jouer dans mon nouveau film, les légumes dans l'espace ! Oh ! Il vous suffit de trouver le ticket en or pour pouvoir remporter le voyage de votre vie à destination de l'Amérique ! Maman, est-ce qu'on pourrait chercher le ticket en or de Super Patate, s'il te plaît ? Étant donné qu'il n'y a qu'un seul ticket gagnant dans le monde, celui ou celle qui le trouvera aura énormément de chance. Oh ! Qu'y a-t-il dans la pomme de terre ? Apparemment, c'est le ticket en or ! Oh ! Alors, ça veut dire... Oui ! Cela veut dire que nous allons partir... En Amérique ! Peppa et sa famille s'envolent à destination de l'Amérique. Mademoiselle Rabbit pilote l'avion. C'est votre commandant de bord qui vous parle. Nous allons bientôt arriver en Amérique. Normalement. Savez-vous où ça se trouve ? Je ne suis encore jamais allée en Amérique. Vous ne pouvez pas le louper. C'est un pays absolument gigantesque. Ce serait pas ça ? On va se renseigner. Allons, vous m'entendez ? Sommes-nous en Amérique ? Oui, mademoiselle. Tout à fait. Formidable ! Nous sommes sur le point d'atterrir. Soyez les bienvenus en Amérique. Mademoiselle Rabbit à votre service. Où voulez-vous aller ? Vous êtes Mademoiselle Rabbit ? Absolument. Mais c'est elle, Mademoiselle Rabbit. Dans toutes les villes, il y a une Mademoiselle Rabbit. Elle a tout à fait raison. Au revoir ! Profitez bien de votre voyage. Sommes-nous à Hollywood ? Hollywood ? Bien sûr que non ! Vous êtes à New York. Montez, je vais vous faire visiter. New York est la ville qui ne dort jamais. Et vous, vous ne dormez jamais ? Euh... Si, mais seulement la nuit. Waouh ! Ils sont gigantesques, ces immeubles ! Premier arrêt de la visite, l'Empire State Building ! Waouh ! On peut monter tout en haut ? Évidemment ! Nous allons monter ! Est-ce que vous faites tous les métiers, Mademoiselle Rabbit ? Non, uniquement les plus prestigieux. Qui veut une glace ? Oh ! On touche le ciel tellement on est haut ! Oh ! Je ne peux pas regarder. Papa Pig a le vertige. C'est dommage, Papa. Il y a tellement de choses à voir. C'est vrai ! Et avec ce télescope, vous pouvez en voir encore plus. Je vois une grande dame toute verte qui brandit une glace. Il s'agit de la Statue de la Liberté. Regardez-moi ! Je suis Madame Statue de la Liberté. Allez, suivez-moi ! Il faut y aller maintenant. Nous partons déjà ? Eh oui ! Comme on dit à New York, si vous ne bougez pas, vous n'irez nulle part ! Oui, oui, je bouge. Et maintenant, on va où, Mademoiselle Rabbit ? Je vous emmène à Times Square. Regarde un peu toutes ces lumières, maman ! Il doit bien y avoir au moins un million d'ampoules ici. Aucune autre ville à travers le monde ne possède un quartier aussi illuminé. Vous avez vu ? C'est Super Patate sur l'écran géant. Prochainement, le nouveau film interprété par Super Patate et Galette de Pommes de Terre. Les légumes dans l'espace ! C'est justement le film dans lequel on va jouer, nous aussi. Pas possible ! Dans ce cas, dépêchez-vous de vous rendre à Hollywood. C'est vrai. Pouvez-vous nous y conduire ? Non, malheureusement. Mais j'ai le moyen de transport qu'il vous faut ! Un camping-car ! Et c'est quoi, un camping-car ? C'est un peu comme une maison. Sur roue ! Voici les clés de contact ! Est-ce que vous voulez venir avec nous ? Pour rencontrer Galette de Pommes de Terre. J'aimerais beaucoup, mais j'ai tellement de choses à faire à New York. Amusez-vous bien à Hollywood ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Je suis complètement épuisée. Moi aussi. New York est peut-être une ville qui ne dort jamais, mais elle me donne une terrible envie de dormir. La journée passée à New York ayant été bien remplie... Bonne nuit ! Bonne nuit ! Peppa et toute sa famille ont besoin d'une bonne nuit de sommeil avant le long voyage qui les attend. La moto ! Aujourd'hui, il fait un temps magnifique dans le jardin de Papi et Mamie Pig. Peppa et Georges aident Papi Pig à entretenir son carré de framboises. Un petit oiseau s'est posé pour regarder les framboises de plus près. Hé ! Ouste ! Ouste ! Petit voleur ! Ne touche pas mes framboises, d'accord ? Ce n'est pas étonnant. Les petits oiseaux adorent tes framboises. Et moi aussi. Heureusement que je suis là pour surveiller que ces gourmands ne les mangent pas toutes. Papi Pig ! Je viens d'avoir une merveilleuse idée. Et si nous allions faire du camping ? Du camping ? Camping ! Nous pourrions camper dans le jardin. Non, non ! Prenons la voiture et partons à la recherche d'un endroit agréable où planter la tente. Mais tu sais bien que j'ai laissé la voiture au garage de Papi Dog pour la faire réparer. Ah oui, c'est vrai ! Dans ce cas, prenons notre vieille moto. Votre vieille moto ? Oui, Peppa. Nous avons fait tellement de belles promenades à moto quand nous étions plus jeunes. Oui ! Oui, que de bons souvenirs. Mais il remonte à une époque tellement lointaine, Mamie Pig. Raison de plus pour la sortir de la remise et lui faire prendre l'air. La voilà ! Joli toto ! C'est quoi ce drôle de machin sur le côté, Mamie ? Ça s'appelle un sidecar, Peppa. Tu t'assierras dedans avec Georges. Mais alors, qui va s'occuper de mes framboises ? Tu ne peux pas emporter ton jardin avec toi. Allez, ça nous fera beaucoup de bien de sortir prendre l'air. C'est vrai, tu n'as pas tort. Mais avant de partir, je veux être sûr et certain que mes précieuses framboises ne courent pas le moindre risque. Et vous deux, allez jouer dans le jardin pendant que je vais préparer nos affaires. D'accord, Mamie. Et voilà ! Qu'est-ce que tu fais avec toutes tes framboises, Papi ? Je vais les mettre à l'abri pour ne pas qu'elles soient mangées par ces oiseaux de malheur. Alors, tu vas les replanter dans ta remise ? Oui, en quelque sorte. Et voilà ! Les affaires sont prêtes. Nous pouvons partir faire du camping. Qu'est-ce que tu portes comme vêtement ? J'ai ressorti mon vieux blouson en cuir parce que ça tient chaud quand on fait de la moto. Je peux partir l'esprit tranquille, mais framboises ne courent plus aucun danger. Eh bien, en route ! Formidable ! As-tu pensé au casque et aux lunettes ? Les voici ! Quand on fait de la moto, le port du casque est obligatoire. Montez, tous les trois ! Oui, Mamie Pig ! Quelle direction dois-je prendre ? Partons par là ! Vers le bord de mer ! Youpi ! Oui ! Ah ! À nous, la belle vie ! La moto de mamie fait vroum 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 La moto de mamie fait vroum 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 Sans arrêt ! Voici le garage de Papi Dog. Bonjour ! Faites-le plein, s'il vous plaît, Papi Dog. Mamie Pig ! Ça alors, je ne savais pas que vous aviez une moto. Eh oui ! On s'en sert pendant que vous réparez la voiture. Les réparations sont terminées. Vous pouvez la reprendre. Si cela ne vous dérange pas, Papi Dog, nous repasserons la récupérer une autre fois. C'est tellement plus agréable de rouler à moto. Au revoir ! Au revoir ! La moto de mamie fait vroum 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 sans arrêt ! Peppa et George sont arrivés au bord de la mer. Super ! Nous allons camper ici. Ce n'est pas possible. On a oublié d'emporter la tente. Pas du tout, Peppa. Ce n'est pas une moto comme les autres. Elle est spécialement faite pour le camping. Tout à fait. Vous allez voir. Waouh ! La moto s'est transformée en tente. C'est une tente qui a des pouvoirs magiques. Oui, si tu veux. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour dormir sur la plage. Youpi ! J'espère que tes chères framboises ne te manquent pas trop, Papi Pig. Non, absolument pas. Parce que j'ai apporté quelques modifications à la moto avant de partir de façon à pouvoir emporter mon jardin avec moi. Waouh ! Ton carré de framboises ! Papi Pig adore le camping. Surtout quand il peut emporter son jardin avec lui.